Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite communication d'importance à vous faire. Le syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France a été fondé il y a maintenant plus de 100 ans, en 1911. Au fur et à mesure des années, les maux, évidemment, comme les structures, évoluent. Sinon, nous ne serions plus là, aujourd'hui. A l'origine, le mot syndicat était synonyme d'unité dans l'action. Il véhiculait des valeurs positives du rassemblement associatif. Mais il faut bien avouer qu'aujourd'hui, ce même mot de syndicat a pris une signification bien différente. Synonyme avant tout d'opposition quasi systématique à toute évolution politique et législative. sa connotation est ainsi devenue petit à petit très négative et nous pensons qu'elle ne correspond plus ni à nos actions ni à notre mission. De même, la dénomination chevaux de sang ne représente plus actuellement la réelle composante de notre association, dans la mesure où nous sommes ouverts à d'autres races que le pur sanglais, tels les anglo-arabes. C'est pourquoi il nous a semblé important et opportun de donner à notre association une nouvelle appellation, à la fois plus moderne et qui représente mieux la réalité de sa fonction. Pour ce faire, la commission communication a donc envoyé il y a quelques mois sur internet à nos adhérents un questionnaire pour leur demander leur avis et solliciter leurs suggestions. Sur la base de vos réponses, la commission communication s'est réunie et après de nombreuses possibilités, des pistes, etc., nous avons retenu finalement un nom que nous allons vous proposer pour notre association. Alors, ce nom, c'est Fédération des éleveurs du galop. Fédération des éleveurs du galop, c'est un nom concis, c'est clair, c'est explicite. Ce nouveau nom a ensuite été proposé aux membres du bureau et du comité lors de la réunion du mois de juin. Et cette proposition a été acceptée et approuvée avec une grosse majorité. Alors, conformément au statut, nous devons à présent vous demander par un vote si vous approuvez le changement de nom du syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France pour Fédération des éleveurs du galop. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une nubie moderniste, sans réel intérêt, mais tout au contraire, il s'agit de bien traduire la réalité de l'ADN de notre association qui doit et va évoluer dans un objectif de rassemblement transversal des forces vives de l'élevage et du propriétariat. Nous allons donner à présent la parole à ceux qui le désirent s'il y a des questions, des interrogations sur ce nouveau nom. Alors ce nouveau nom, Fédération des éleveurs du galop, sera souligné sur nos logos par une appellation anglaise qui sera « The French TBA », donc « The French Thoroughbred Breeders Association », de façon à ce que tous nos partenaires anglophones étrangers puissent tout de suite complètement saisir notre entité et la comparer à leur propre association d'élevage. Je pense que dans une optique d'ouverture internationale, c'est très important qu'il y ait cette traduction en anglais. Voilà ce que j'avais à vous dire. On peut faire un vote à main levée, je pense que ça va être plus facile. Donc, on va demander qui est contre cette appellation de Fédération des éleveurs du galop. Alors, on va demander qui s'abstient. Je pense que le mot français devrait figurer dans cette citation, parce que « Fédération du galop », ça veut dire ce que ça veut dire, mais je crois que ça représente le galop français. Oui, mais c'est pour ça, Jean, que... Oui, il me paraîtrait que ça serait quand même plus logique qu'on ajoute le mot français. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, on a ajouté le mot français dans la traduction anglaise. Oui, je m'en fous, je suis français. Qui paraîtra à chaque... D'accord, alors là, c'est encore pire. Mais en même temps, il faut que notre nom, notre titre, soit le plus concis possible. les noms d'associations, pour que les gens les retiennent bien, pour qu'elles soient faciles à utiliser, il faut qu'elles soient très courtes. Je vais donner vos points de vue, je crois que vous... Il faut dire aussi que dans nos adhérents, et de plus en plus, on a l'apport d'éleveurs qui ne sont pas français, et qui élèvent chez nous, et qui font partie de la fédération. Non, mais qui élèvent chez nous en France. Oui, mais bon, le syndicat, quand ça s'appelait syndicat des éleveurs, il n'y avait pas le mot français non plus. s'il vous plaît. Alors, il y a une question... On n'entend pas. On n'a pas entendu. On n'entend pas, vous. Ça va ? Oui. Je demande, est-ce que la fédération des éleveurs du galop, est-ce que ça comporte les anglo-arabes, les arabes et l'AQPS ? Ou est-ce que c'est uniquement des purs sans anglais ? Non, non, c'est une association, ça c'est une fédération qui englobe différentes races. Oui, parce que les TBA dans les autres pays, c'est que des purs sans anglais. Oui, entre autres parce que... Mais autrement, je trouve que c'est très bien. Entre autres parce que les anglo-arabes n'existent pas en Angleterre, et la notion d'AQPS non plus. Mais je pense que ce French TBA permet tout de suite de nous signaliser et de comprendre qui nous sommes pour nos amis étrangers. Oui, c'est bien. Et après, il y a le Stabook qui comporte les races à part. Merci. Voilà, merci. Donc maintenant, on peut demander qui est pour. Donc, merci beaucoup. Nous sommes désormais la Fédération des éleveurs du galop de French TBA. Bon, maintenant, nous allons passer à la deuxième réunion, qui est l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des éleveurs, puisqu'on va tâcher de ne pas se tromper pendant un moment et dire changer ce nom. Donc, vous avez vu, là aussi, l'ordre du jour est chargé. Il y a l'apport moral, ensuite, il y a les comptes, et ensuite, il y a toutes les commissions, ensuite, il y aura les questions, et après, il y aura une intervention du représentant de Jean Arthuis, parlementaire européen, qui viendra nous faire une intervention en fin d'AG, et ensuite, le débat. Donc, déjà, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Bonjour à toutes et à tous. Je déclare donc l'Assemblée générale ouverte. Je remercie pour leur présence, même s'ils ne sont pas encore arrivés, mais je sais qu'ils vont venir, Édouard de Rothschild, président de France Gallo, Ambroise Dupont, président du Fonds Éperon, Louis Romanet, président de la Fédération internationale des autorités hippiques et du FRBC, donc Armand Choquet, c'est cette personne qui va intervenir en fin d'AG, attaché parlementaire de Jean Arthuis, Éric Oyo, président directeur général d'Arcana, que je remercie et que j'ai déjà remercié pour, déjà, son hospitalité, puisqu'on fait régulièrement notre AG dans ses locaux, et aussi pour la rénovation de nos bureaux, qui est appréciée de tous. Et je remercie aussi Olivier Deloy, qui ne doit pas tarder, notre nouveau directeur général de France Gallo, sur qui on compte beaucoup pour cette période qui est quand même très, très compliquée. Cette mandature est très orientée vers l'international, l'Europe et le lobbying, sans délaisser toutefois nos actions autres. A l'international et en Europe, nous avons fermement implanté le syndicat, et la présidence de la Fédération européenne des éleveurs est un grand succès. Nous passerons le relais au printemps 2017, nous avons su instaurer une présidence active, ouverte, prenant à bras le corps les dossiers capitaux, que sont les tests génomiques, le Brexit, la TVA, dossiers que nous suivons pas à pas chaque jour, et nous pensons qu'au courant de cette année, il y a une possibilité de fenêtre de tir, et nous sommes toujours très attentifs à ce qui peut se passer à Bruxelles, ou au niveau national, pour ce dossier de TVA. Et sachez que, même si on n'en parle pas à chaque fois, parce que c'est quand même redondant, c'est un dossier que nous avons toujours sous le coude. La TVA, c'est ce qui, aujourd'hui, impacte une grande partie de notre activité, surtout pour les propriétaires non insujettis. Pour les éleveurs, on a réussi à sauver les meubles. Seuls les fôles, après sevrage, c'est même dès la naissance, mais on réussit à passer après le sevrage, sont insujettis au taux plein. Mais c'est sûr que cette TVA, qui est passée quand même de 5,5 et même de 2,10 pour certains à 20, a été très mauvaise pour notre élevage. Au niveau mondial, nous avons représenté la France lors des réunions d'éleveurs ITBF, en septembre en Irlande, en défendant vos intérêts et ceux de tous les éleveurs. Le lobbying, c'est aussi notre grande force. Le syndicat a été leader dans le dossier règlement zootechnique. C'est un grand succès. Ce dossier a été largement aménagé en fonction de la filière Purcent, maintien de la monte naturelle et enregistrement des hongres. Tout à l'heure, Camille vous en parlera. Sachez qu'on était très très mal partis sur ce dossier et au fil du temps, on a réussi à retourner complètement la situation. Ceci, grâce au travail discret et efficace de votre syndicat, avec d'autres spécialistes et parlementaires. N'oublions pas nos élus nationaux et locaux. Je tiens ici à remercier la sénatrice Anne-Catherine Loisier, présidente du groupe Cheval au Sénat, qui succède à Ambroise Dupont, pour son rapport « Favoriser le rebond d'une filière d'excellence en difficulté » et pour son implication pour toute notre filière. Ce travail de dossier, de contact et d'influence, qui est essentiel aujourd'hui, nous sommes les seuls à le faire et j'insiste. Sans ces actions permanentes et réunions innombrables, nous aurions aujourd'hui ou demain l'insémination artificielle sans encadrement, la diffusion des génotypes sans contrôle et encore d'autres menaces. Je lis parfois que le syndicat est politique. Oui, il l'est et doit l'être dans le bon sens du terme. Mais non, il ne l'est pas au sens où des places au soleil nous intéresseraient. C'est donc dans ce même but de faire connaître notre métier et ses apports indéniables en termes d'emploi, d'occupation des espaces et d'agriculture propre que nous avons lancé en 2016 les matinées au Hara. Le premier rendez-vous a eu lieu au Hara du Sasse, donc en Loire-Atlantique. Je remercie Roger-Yves Simon d'avoir ouvert les portes de son Hara aux élus et décideurs. Ce fut un beau succès. Une quarantaine de personnes présentes. Il y avait des représentants des régions, des départements, de la préfecture, des affaires, des banques, des présidents de sociétés de course. Et on avait aussi invité la totalité de la filière, c'est-à-dire les gens des sports équestres, au temps complet, hippie qu'endurance. Il y avait même des représentants du trot qui étaient présents. Quant à nos missions essentielles, elles sont très nombreuses et voici les principales. Co-organisation des salons d'étalons. Route des étalons en Normandie. Alors sachez, petite parenthèse, que contrairement à ce que vous avez pu lire ou entendre ou à ce que certains pensent, elle est tout à fait reconduite. Je crois qu'elle est le 21 et le 22 janvier. Et nous prévoyons un petit cocktail entre les deux journées. Donc elle est surtout reconduite. Et on a encore entendu hier, quelqu'un qui nous a dit, c'est malheureux, que la route des étalons n'existe plus. Présentation des étalons autant au Lyon d'Angers que dans le Sud-Ouest, que dans le Centre-Est. Présence au concours d'élevage, le pain, deux cises, le Lyon d'Angers. Intervention dans les assemblées générales, les assemblées générales des syndicats régionaux, donc comme vous savez, nous en avons toujours quatre, Sud-Est, Sud-Ouest, Centre-Est et Ouest. Assemblée générale des Anglo-Arabes, Assemblée générale des Pursans Arabes, qui sont nos partenaires directs dans notre association, et aussi des ACUPS qui, on a pratiquement la moitié des adhérents ACUPS qui sont en même temps chez nous. Représentation des éleveurs à France-Galot, au Conseil d'administration, au comité, au Conseil du plat, au Conseil de l'obstacle, à la Commission des régions. Vos représentants sont Aliette Forien, Criquette, Aide, Marek, Jean-Bi Rabin, Roger-Yves Simon, Jean-Pierre Colombu, qui est vice-président de France-Galot attaché au plat, Alain Régnier, Jean-Luc Dechevigny, Hubert Honoré, Pierrick Rouxel, etc. Et vous remarquerez que parmi les personnes que j'ai citées, pour beaucoup, on essaie de renouveler, pour plusieurs, deux ou trois, c'est leur premier mandat à France-Galot. Le représentant au plat, c'est Alain Régnier, donc c'est son premier mandat. Et Pierrick Rouxel, l'obstacle, c'est la même chose. Donc nous essayons d'impliquer d'autres personnes et renouveler nos représentants dans les instances. Collaboration avec les ministères dans les services très pointus de ces derniers, sur des sujets très pointus comme celui des techniques de dépistage de la métrite. Et là, nous sommes en liaison directe avec le directeur, le DGAL, qui a pris notre dossier sur les PCR pour la métrite à bras-le-corps et qui, sous 48 heures, nous avait rendu une réponse. Et le dossier avance, et je pense que ça sera applicable pour la monte 2017. Ou encore, des interventions auprès des commissions européennes. Nous sommes également actifs, comme depuis de nombreuses années, à l'IFCE, dans les conseils des chevaux, au FRBC, auprès des préfectures, Ipolia, la MSA, FNSEA, on travaille surtout avec la FNC, donc la branche cheval, dans les SAFER, très important pour nos éleveurs, dans la commission paritaire, au RESP, à l'ATM pour l'accarissage. Enfin, n'oublions pas le répertoire des étalons, l'abrégé des courses, l'annuaire des éleveurs, et le courrier des éleveurs, ainsi, bien sûr, que notre site internet. Je remercie donc tous les membres du comité et des commissions pour leur travail et leur implication. Pour conclure, cette période difficile pour toute la filière, je reçois les enjeux tous les soirs, je peux vous dire que je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais actuellement, la situation est catastrophique, elle est catastrophique depuis déjà 2-3 ans, mais les enjeux, et on compare, certains me disent, oui, mais on est au mois d'août, mais quand on compare le 15 août, on compare avec le 15 août de l'année dernière, donc c'est comparaison au jour le jour, la semaine la semaine, le mois le mois. Et aujourd'hui, il n'y a aucun élément extérieur, si vous allez me dire, il y a encore les JO, mais actuellement, les chiffres, les deux dernières journées, je peux vous dire, les enjeux étaient catastrophiques, on a une baisse très importante, très importante, c'est quasiment notre seule source de revenus pour les cours, c'est plus de 90% de nos revenus, 95% qui viennent du PMU, et je pense qu'il va falloir une réaction forte. J'ai commencé à proposer, là, donc je fais aussi une parenthèse, j'ai commencé à proposer à 2-3 membres du conseil de l'administration, dont Georges Rimeau, avec qui j'ai eu 2-3 discussions, aujourd'hui, je pense que les socioprofessionnels doivent intervenir, parce que, comme vous le savez, dans les ministères, surtout le ministère de l'Agriculture, ils préfèrent toujours voir les hommes de terrain, c'est ce que m'avait dit un jour Stéphane Le Folle, dans une réunion qu'on avait eue avec Bélingué, avec lui, sur le renouveau de l'IFCE, et il aime bien voir les hommes de terrain, et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument se prendre en main, monter un dossier, aller voir dans l'urgence notre ministère, en disant que si rien n'est fait, on va droit dans le mur, et je peux vous dire qu'il y a quand même derrière les 80 000 emplois, et tout ce qu'apporte la filière, l'occupation du territoire, et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de prendre en main notre destin, et comme on l'a toujours fait, mais là, le moment est grave, et je pense qu'il faut se presser à rencontrer nos politiques. Dans cette période très difficile, c'est le moment aussi de se remettre en cause au niveau du syndicat, et nous avons lancé un appel d'offres pour un audit stratégique de notre syndicat. Donc là, l'audit est en cours, et on va décider dans les jours qui viennent du cabinet qu'on a choisi, puisque tout est revenu. Le paysage associatif, régional et national, change. Nous devons en profiter pour améliorer et faire évoluer notre organisation. Donc le nom de notre ancien syndicat devenu fédération, je pense que c'est un point important, ça en fait aussi partie. Ainsi, beaucoup de nos éleveurs sont devenus propriétaires par obligation, et un sondage nous a révélé que beaucoup d'entre eux ne sont pas assurés pour leur éventuelle responsabilité lors des courses. C'est un sujet que nous aborderons en septembre. Là, il faut savoir que beaucoup d'éleveurs, je vais vous dire, deviennent propriétaires, et ils font courir leur poulain. Et comme vous avez vu, il y a eu trois accidents importants l'année dernière, dont un jeune homme qui est décédé à Nord-sur-Arde, un cheval dans la foule, heureusement qu'il n'y avait pas de foule, puisque c'était à Nantes, il n'y avait pas grand monde, c'est en semaine. Et aujourd'hui, il y a aussi des procès, il y a au moins un procès, et je pense qu'il y en a un deuxième, sur des incidents en course entre deux chevaux qui se télescopent, où là, je peux vous dire, ça peut coûter très cher, même si avant, il y avait une jurisprudence qui disait que ça faisait partie du sport, c'était aller à haut sport, quand il y a des incidents en course, et aujourd'hui, je pense que la juridiction est en train de changer, et je pense que c'est important que tout le monde soit assuré. Et si un jour, il y a une catastrophe à un nouveau poulain, et qu'il saute dans les tribunes, comme c'est déjà arrivé, par exemple, à Kestambert, où l'hélicoptère était venu, il y a eu des blessés graves, je pense que c'est important qu'on prenne ça en compte, et c'est mon devoir, et le devoir du syndicat, de vous informer de ce risque important. Devons-nous aller plus loin et faire évoluer notre fédération vers une association transversale ? Le nouveau président des propriétaires, Charles-Henri de Moussac, a dit y réfléchir. Nous lancerons le débat, nous aussi, en septembre. Regrouper nos forces est probablement une nécessité pour peser davantage. La récente victoire contre GDE dans l'Orne plaide en ce sens. Aussi, vais-je proposer un rendez-vous à tous les présidents d'associations du Galop pour définir ensemble tout ce qui nous réunit et renforcer encore ce lien. Camille Verken, donc notre directrice générale, nous quitte fin août. Je la remercie pour son travail et sa contribution à l'évolution de notre syndicat. Camille est appréciée de tous et nous lui souhaitons bonne chance pour sa reconversion. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Que le syndicat soit toujours la principale force de proposition à France Gallo et auprès des pouvoirs publics. Que la voix de l'élevage soit toujours présente autour de la table, que ce soit au niveau national ou régional. Je vais passer la parole à Camille. Merci beaucoup. Devant tant d'applaudissements, je vais peut-être rester finalement. Je tenais à vous adresser quelques mots pour vous remercier pour ces huit années pleines de vie. Je suis très attachée au syndicat des éleveurs et je le serai toujours. Vous faites un métier magnifique qui vous passionne et ça a été pour moi une réelle satisfaction de vous défendre parce que notre élevage français est d'une consistance incroyable. que nous avons des juments, des étalons, des terres, des infrastructures et du personnel dans les haras d'une qualité exceptionnelle et qu'il faut le faire savoir. Merci à tous, merci à toute l'équipe, Edwige, Muriel, Bruno, merci à tous nos élus, surtout, qui s'impliquent tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer au point 2 de l'ordre du jour. Ce sont les comptes 2015 et le budget 2016. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Colombu. Alors, ça fonctionne ? Vous m'entendez bien ? Oui. Bon. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je propose de commencer par les comptes. Ensuite, je passerai la parole à Benoît Lebrun du cabinet KPMG qui est notre commissaire aux comptes. Il faudra à ce moment-là, si vous le souhaitez, j'espère que vous le souhaiterez, approuver les comptes et ensuite, on reprendra les feuilles pour étudier les gros points du budget 2016. Donc, vous avez, je pense, tous les papiers, probablement. Là, nous allons comparer la deuxième et la troisième colonne, c'est-à-dire le budget 2015 et le réalisé 2015. Alors, si on regarde d'abord les produits et on va descendre assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants, on peut noter que les livrets, les produits sur livrets, ça a un petit peu augmenté et il faut s'en réjouir, ça veut dire qu'il y a un peu plus de fôles qui sont nées et qui ont été inscrites. Subvention Basse-Normandie, ça diminue, ça, je pense, les subventions d'où qu'elles viennent ne vont pas augmenter. La ligne EFTBA, eh bien, ce sont des refacturations car, j'allais dire le syndicat, mais non, la Fédération des éleveurs du galop a eu la présidence de l'EFTBA et donc, il y avait un certain nombre de frais refacturés. Ensuite, on a la restructuration de frais divers. on a été en 2015 dans une période d'appuration des comptes et donc, on a essayé de, voilà, s'entraîner un certain nombre de réajustements. Plus-value mobilière, c'est en baisse, mais ça, on s'en doute un petit peu parce que, je pense, c'est un secteur qui n'est pas très bien portant comme beaucoup d'autres. Ensuite, on a une colonne qui apparaît brutalement de 6500 euros de produits exceptionnels. Eh bien, en fait, dans l'appuration des comptes, toutes les factures qui n'étaient, enfin, les demandes qui n'étaient pas justifiées, évidemment, n'ont pas été payées et donc, ça a dégagé un excédent, mais ça ne se reproduira plus parce que il y a eu toute une restructuration au niveau des comptes. vous n'êtes pas sans savoir que nous avons maintenant un commissaire aux comptes, ce qui n'était pas le cas, qui s'est occupé de nous à partir de 2015 et également qui a repris les trois années antérieures et puis nous avons également changé de comptable et c'était un point, je pense, important. Ensuite, si on regarde les charges, vous avez des routages qui sont des frais de routage en augmentation. L'an dernier, ça a été une année électorale, il y a eu donc forcément des routages en plus et puis des lettres, enfin, etc. Site internet, pareil, on avait quelqu'un pour essayer de le faire vivre au moment des élections, là, actuellement, bon, c'est un petit peu plus en sommeil, mais je pense la présence internet est quelque chose d'important. Les salons, il y a une petite augmentation, il y a eu un salon de plus, mais là, nous sommes dans le cœur de notre activité et je pense la présence dans les salons, il faut la renforcer et peut-être en augmentant à terme les sommes qui sont allouées. Les frais du comité sont un peu en baisse, c'est pas qu'on a été vertueux, c'est qu'il y a eu des grèves et donc il y a eu des gens qui n'ont pas pu venir et des remboursements au moins. Le gala de l'élevage, il y a eu une nette diminution des frais au niveau du gala de l'élevage puisqu'il avait été prévu 35 000 et le réaliser, c'est 21 750. C'est simplement, il y avait du monde, c'était très bien le gala de l'élevage, mais les frais du tirage au sort, enfin les recettes du tirage au sort ont été imputées dedans et donc c'est un chiffre, voilà, qui est simplement ce que ça a coûté vraiment, si vous voulez. Mais il n'y a pas 14 000 euros de dépenses en moins, c'était pas envisageable. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, il y a une colonne qui va vous paraître très curieuse, ce sont des dotations aux amortissements qui sont passées de 10 000 à près de 40 000, mais mon voisin vous en parlera, ça je pense, ça rentre tout à fait dans ses compétences. Voilà, sinon il n'y a rien de très particulier d'autre à vous dire, je vous propose de passer la parole donc à Benoît Lebrun qui va vous faire part de tous ces commentaires, écoutez-le avec intérêt, je pense que c'est très important. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc je suis aujourd'hui devant vous à la suite du choix du cabinet KPMG comme commissaire au compte. Ce choix résulte d'une assemblée du mois de décembre 2015 et a été effectué dans le cadre de la législation sur les syndicats professionnels. Vous savez que vous êtes un syndicat professionnel soumis au code du travail et ce code du travail avait été modifié en, je crois que c'était, j'ai la date exacte, mais peu importe, au cours des années 2000 pour prévoir que tous les syndicats professionnels devaient désormais avoir un commissaire au compte. Votre syndicat n'avait pas perçu cette loi à l'époque et donc a rectifié les choses au mois de décembre en désignant un commissaire au compte. Alors pourquoi KPMG ? C'est à la suite d'une consultation que mon cabinet a été désigné. Les critères ont été évidemment les tarifs mais également la compétence puisque nous avons d'autres mandats dans le secteur des cours CIPI qui est en particulier dans le galop. Donc aujourd'hui, les comptes 2015 vont devoir être approuvés et nous avons examiné ces comptes 2015. Mais la loi, dans la mesure où nous avons été nommés en retard par rapport à la législation, oblige le syndicat à ce que nous intervenions rétroactivement sur les trois exercices qui précèdent l'année 2015. Donc nous sommes intervenus rétroactivement sur les comptes 2012, 2013 et 2014. Donc en ce qui concerne les comptes 2015, nous les avons revus intégralement, nous avons fait passer un certain nombre de corrections qui nous semblaient nécessaires. L'une d'entre elles a été évoquée, il s'agit des amortissements sur l'immeuble, l'appartement où se situe le siège de votre syndicat à Boulogne-Billancourt. auparavant, cet amortissement, au lieu d'être prélevé sur les résultats, était directement prélevé dans les réserves. Cette année, en 2015, les choses ont été faites correctement et l'amortissement apparaît bien dans le compte de résultats et viennent gréver le compte de résultats, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Les comptes de 2015 portent également la trace d'autres types de corrections, par exemple des créances qui étaient douteuses, qui n'ont pas été recouvertes au cours des années précédentes et l'année 2015 emporte la trace sous forme de pertes ainsi que des factures à établir et dans l'autre sens des dettes qui n'étaient pas des dettes réelles et donc qui ont été reprises dans le compte de résultats. A l'issue de l'ensemble de ces corrections, nous sommes en mesure de certifier sans réserve particulière les comptes de l'exercice 2015. En ce qui concerne les comptes des trois années précédentes, nous les avons examinés en profondeur de la même manière que les comptes 2015. Nous avons noté qu'ils auraient dû faire l'objet de corrections dans la mesure où ces corrections n'ont pas pu être faites puisque vous aviez déjà approuvé ces comptes. Elles ont donc été faites de manière cumulée en 2015 et donc nous certifions les comptes des années 2012, 2013, 2014 dans des rapports séparés dans lesquels nous assortissons notre certification d'un certain nombre de réserves qui sont détaillées dans ces rapports. Voilà, je pense que je peux m'en tenir là sur notre intervention mais il va de soi que je peux répondre aux questions si le président le souhaite. Vous allez me dire si ma réflexion est juste. Tout d'abord c'est sûr qu'en 2000 ça n'avait pas été validé par le syndicat et que nous avions besoin d'un commissaire aux comptes. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est lorsque nous avons commencé à recevoir des aides parce qu'à partir du moment où on reçoit des aides je savais que c'était obligatoire. Par contre je vais vous poser une question parce que je pense que c'est important que vous y répondiez pour toutes les personnes qui sont là. Il faut savoir qu'il n'y a aucun risque ni fiscal ni juridique dans ces erreurs puisque l'immeuble tout d'abord déjà l'immeuble la dernière année d'amortissement c'est 2015 donc là vous voyez les 29 000 et quelques d'amortissement passer dans les comptes 2015 mais c'est fini. L'amortissement était sur 20 ans c'était la dernière année donc par contre ça aurait dû être fait depuis 20 ans depuis l'achat de l'immeuble il y a 20 ans mais vous allez confirmer qu'il n'y a pas de risque vous à votre avis il n'y a pas de risque ni fiscal ni juridique. Absolument tout à fait si nous certifions les comptes 2015 sans aucune réserve particulière ça témoigne bien que nous estimons que les choses sont désormais parfaitement stabilisées et remises à jour. Voilà monsieur le président je confirme tout à fait ça. Bien, écoutez je vais vous demander si vous le souhaitez d'abord de poser des questions si vous le souhaitez et puis ensuite nous allons procéder à l'approbation des comptes puisque ça c'est quelque chose qui est absolument indispensable il va de soi que cette présentation des comptes qui malheureusement ne correspondait pas totalement au souhait du législateur n'avait aucune incidence puisque nous n'étions pas soumis à l'impôt donc ça ne coûtait en fait au total rien au syndicat et c'est quand même le point important et je pense si ça avait eu une incidence fiscale ça aurait été probablement corrigé depuis longtemps. Bien, y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question particulière ? Écoutez, si ce n'est pas le cas y a-t-il des gens qui ne souhaitent pas prouver les comptes ? Y a-t-il des gens qui souhaitent s'abstenir ? Écoutez, les comptes sont donc approuvés je vous en remercie maintenant nous allons passer à la colonne budget donc nous allons reprendre le papier mais là nous allons nous intéresser à la colonne la plus à droite et nous allons tout de suite commencer par une ligne qui paraît très sympathique dans les produits c'est publicité annuaire 15 000 malheureusement enfin malheureusement on fait environ un nouvel annuaire tous les 3 ans et on rentre donc 15 000 euros ce sont les différentes publicités mais à la colonne première colonne des charges enfin à la deuxième on verra impression et routage annuel 17 000 et donc au total l'annuaire coûte 2 000 euros au syndicat si on continue les comptes ce qu'on peut dire c'est que prélèvement sur les primes nous avons été assez prudents vous voyez on budget 20 000 euros de moins c'est vrai que ça a un côté aléatoire peut-être on aura une bonne surprise voilà sinon en descendant il n'y a rien de très particulier qu'on puisse noter il y a quelque chose qui est assez important dans nos décisions c'est bien qu'on ne soit pas en année électorale de maintenir des budgets pour la promotion du syndicat pour la commission communication je pense que c'est très important il faut absolument que les gens se rendent compte que nous existions et que nous participions à l'ensemble des manifestations où les éleveurs ont besoin d'être représentés dans les différentes lignes il y a une ligne qui est extrêmement je pense extrêmement importante c'est la ligne matinée au hara c'est une ligne qui montre la présence le souhait du syndicat d'être très présent dans ces matinées au hara c'est quelque chose qui permet et à mon avis ça peut avoir un très bon impact sur les politiques on fait venir beaucoup de gens pour leur faire comprendre ce qu'est un hara les métiers des haras c'est quelque chose je pense d'extrêmement important moi-même j'ai passé une journée entière sur l'hippodrome de Compiègne avec notre contrôleur général à lui montrer ce qu'étaient les courses elle est repartie enchantée elle a vu des chevaux elle a vu des vétérinaires elle a vu des cavaliers d'entraînement elle s'est rendue compte que c'était un milieu vivant avec énormément de petits emplois et toutes ces actions sont très importantes on parlait tout à l'heure du sénateur Anne-Catherine Loisier qui a fait un rapport tout à fait intéressant sur la situation financière de la filière hippique on a eu l'occasion de dîner avec elle dans des réunions avec les politiques elle sera présente mardi aux courses à Deauville on va déjeuner avec elle et elle va comme ça être sur place pour voir ce qu'est la vie des courses qu'elle connait déjà très bien on ne va pas l'abreuver de chiffres mais ce côté d'être au contact du cheval c'est quelque chose d'irremplaçable les chiffres c'est bien mais la vie des éleveurs des entraîneurs des jockeys de tout le monde je pense que c'est absolument irremplaçable et donc cette colonne matinée au Hara c'est une nouveauté mais je pense que c'est vraiment un point extrêmement important ensuite si on déroule les chiffres il n'y a rien qui me paraît très important alors quand on arrive aux différents honoraires vous verrez que honoraires cabinet comptable finalement nous avons sans doute assez bien négocié avec le nouveau comptable il y a une grosse diminution et si on regarde avec nos honoraires de commissariat au compte et bien on s'en sort bien par rapport aux années antérieures les honoraires de commissariat au compte sur l'an dernier étaient plus élevés puisqu'il y avait dedans le rattrapage des trois années antérieures voilà moi je ne vois rien de très particulier alors l'assemblée générale du syndicat là c'est diminué un peu en fait il n'y a qu'une assemblée générale par an mais dans les périodes électorales quelquefois il se trouve qu'il y ait deux réunions voilà sinon je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire est-ce que des gens souhaitent poser des questions sur le budget des remarques particulières sinon on va passer à la suite je vais juste rajouter un tout petit élément c'est qu'il y a une ligne qui augmente c'est la ligne amortissement donc on retire les un peu moins de 30 000 amortissements des bureaux puisque c'est la fin et si vous avez 16 000 au lieu de 10 000 il y a une bonne raison c'est que nous avons rénové nos bureaux de Boulogne qui en avaient bien besoin et j'espère que vous aurez tous l'occasion de passer voir que c'est quand même beaucoup plus agréable déjà quand vous venez pour les gens qui travaillent à longueur d'année voilà oui je pense surtout dans la rénovation la mise aux normes du réseau électrique était quelque chose de totalement indispensable et les gens qui ont l'habitude de venir verront que de ne plus avoir autant de fil dans tous les sens et de multiprise est sûrement un progrès surtout pour les autres occupants de l'immeuble qui en arrivant le matin auront moins de risque de trouver les bureaux entourés par les pompiers voilà écoutez je vous remercie de votre attention et puis on va poursuivre la suite de la réunion il faut le valider je pensais qu'on valide avec les comptes mais voilà est-ce que vous approuvez le budget ou est-ce que vous pensez que nous sommes une bande sympathique mais bon écoutez je vous remercie il n'y a pas d'avis contraire c'est l'essentiel bon nous allons passer au point suivant donc là nous allons nous allons appelé toutes les commissions et une fois encore même si je l'ai dit tout à l'heure je les remercie pour leur travail les présidents de commission et tous les membres parce que je peux vous dire que c'est un travail quotidien et qui est très très important pour notre fonctionnement donc on commence avec Hubert par Hubert Honoré par le FTIBI donc ça les chaises musicales vont nous permettre c'est-à-dire la santé elle est venue c'est-à-dire c'est-à-dire bonjour Jean bonjour Jean Bonjour tout le monde, je représente pour la fédération des éleveurs de galop en France, je représente l'international depuis dans la fédération et comme vous savez la fédération a pris la tête des éleveurs européens depuis le mois de mai 2014. Ça représente quoi ? Ça représente à peu près entre 15 et 17 pays qui ne sont pas forcément tous présents mais pour lesquels on travaille en accord et principalement avec les pays comme l'Irlande, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Nord qui ne sont pas très représentatifs au point de vue nombre de chevaux sont des gens très efficaces pour nous représenter aussi au sein de l'European Horse Network qui en fin de compte regroupe tous les chevaux européens et je pense qu'on est arrivé à avoir une cohésion entre tous ces éleveurs qui a apporté ses fruits dernièrement. Alors la dernière réunion qui a eu lieu a eu lieu ici à Deauville pendant les poules, donc c'était au mois de mai dernier et on a évoqué pas mal de choses et notamment cette pénurie de vaccins dont vous avez entendu parler où vous avez été même les premiers à en subir les conséquences principalement pour les chevaux à l'entraînement et aussi pour les yearlings mais pas pour les poules linières parce que certains vétérinaires avaient réussi à faire suffisamment de stocks pour vous en donner mais c'est un problème qui est quand même récurrent et en en parlant avec Dr Fourtier qui va reprendre la parole tout à l'heure, on voit que Meryal qui devait mettre sur le marché des vaccins au mois d'avril n'a pas pu le faire et là il l'a fait au mois de juin et maintenant grâce à, avec l'aide de la Turquie, Meryal a réussi à sortir un nouveau vaccin qui est l'équivalent de ce qui était auparavant mais je préfère que Guillaume Cortier me donne plus de précisions tout à l'heure. On a rencontré surtout le laboratoire Zoetis et le directeur du laboratoire et qui nous expliquait que la période de vaccins qui a touché plusieurs pays européens la veille de la saison de monde 2016 qui continuait à faire peser une véritable menace pour l'ensemble de la filière et c'est pour ça que le FTBA, grâce aussi à l'aide de notre président des vétérinaires européens qui s'appelle Deslidon qui est très actif à tout point de vue mais aussi pour essayer de faire en sorte que les laboratoires continuent à fabriquer ces vaccins parce que les laboratoires, il faut vous dire que les produits vétérinaires chevaux, quelquefois c'est epsilon par rapport à tous les médicaments qu'ils fabriquent et ça ne les intéressait pas plus que ça. Donc il a fallu un peu relancer pour que ces laboratoires continuent à produire ces vaccins et d'autres médicaments que vous voyez régulièrement un peu disparaître parce que la distribution est trop rare ou trop petite pour leur chiffre d'affaires. Donc il y a eu ce rapprochement aussi des éleveurs. Alors sachez que la deuxième chose c'est qu'à partir du mois de mai prochain la présidence va être reprise par les Irlandais. Normalement ça aurait dû être l'Allemagne mais l'Allemagne n'a que 400 à 600 naissances par an et les autres pays comme l'Irlande et l'Angleterre ne souhaitaient pas qu'un pays comme celui-là qui a une représentation qui est, je ne vais pas dire obsolète mais qui est dérisoire, puisse travailler dans les grandes décisions. Quand le FTBA a été créé il y a 20 ans, ça se comprenait parce que l'Italie, l'Allemagne avaient beaucoup de naissances. Maintenant ça devient un peu plus différent parce que les trois pays majeurs sont, comme vous le savez, la France, l'Angleterre et l'Irlande. Et beaucoup de choses se discutent aussi au niveau international. Donc à partir du mois de janvier prochain, le 8 janvier pour être exact, il y aura une semaine de conférences et d'intervenants internationaux qui viendront au CAP en Afrique du Sud pour nous parler de sujets très importants, notamment l'African Earth Sickness qu'on appelle la peste équine et qui est un sujet un peu redondant puisqu'ils ont essayé de faire des quarantaines, de pouvoir pendant deux ou trois ans éviter que la maladie se propage. Malheureusement, d'après ce que j'ai compris, en utilisant même des vaccins, des vaccins qui sont atténués, comme m'a dit le docteur Gadeau, les chevaux sont quand même porteurs de la peste équine. Donc je pense que pour eux, c'est un problème très grave puisqu'ils ont du mal à exporter leurs chevaux puisque personne ne désire avoir ce genre de maladie dans son pays. Ensuite, il y aura la question des génomiques puisque déjà, nous en parlons déjà depuis à peu près deux ou trois ans dans nos réunions, mais c'est devenu aussi récurrent avec les Anglais qui ont essayé de prendre le taureau par les cornes parce qu'eux, ils ont eu beaucoup de problèmes d'avortement durant la saison de monte, dans certains grands haras. Et ils voudraient pouvoir avancer sur les génomiques pour deux raisons. Certains veulent le faire d'une manière commerciale pour connaître les gènes de la vitesse ou les gènes de la résistance et d'autres pour des raisons médicales. Alors, raison médicale, si on pouvait arriver à connaître en fin de compte les gènes qui sont plus propices à l'avortement, et si on pouvait les éliminer, je crois que c'est quelque chose qui de toute façon va venir, va finir par être d'actualité. Et c'est pour ça que cette grande réunion qui va avoir lieu avec un professeur qui s'appelle Max Rothschild, qui en a déjà parlé, qui lui a travaillé sur le génome sur des cochons et sur des moutons aussi, mais principalement sur les cochons, nous avait fait déjà une présentation à Dublin qui avait été très 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 bien faite et très explicite. Il est revenu en Angleterre la semaine dernière et reviendra en Afrique du Sud pour faire cette intervention. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, bien sûr je parle beaucoup de l'international et pas du national, mais c'est un peu ma vocation. Et simplement je voulais vous dire qu'à partir, il nous reste donc une seule assemblée générale qui sera celle du mois de novembre, dans laquelle on va essayer de travailler avec les organismes de vente, le CITA, pour pouvoir mettre en place justement, pour pouvoir parler aussi de cette histoire de génome, comment ça s'appliquera par la suite. Et on va aussi faire venir, on va faire une présentation par les personnes qui s'occupent d'au-delà des pistes pour montrer le bien-être animal, parce que le bien-être animal c'est quelque chose qui vient tout le temps et vous n'êtes pas sans savoir que ce sujet va être de plus en plus médiatisé parce que c'est d'actualité et c'est à nous de faire très attention à devancer ce que les gens veulent avant d'avoir des sanctions qui soient décidées un peu d'une manière péremptoire par les autorités, qu'elles soient françaises ou européennes. Voilà, donc prochain rendez-vous, on vous racontera ce qui sera passé avec l'international en Afrique du Sud. En attendant, je vous souhaite de continuer et de bien élever et d'être toujours aussi actif. Merci à vous. Merci Hubert. Deuxième commission, commission sanitaire. Je demande à Tim et à Guillaume Fortier de venir faire leur exposé. Merci. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Moi, premièrement, j'étais ravi de voir ce médaille d'or hier. Je voudrais dire formidable pour la France. Etats-Unis, deuxième, félicitations à tous parce que je crois que ça, c'est ce que nous recherchons tous. C'est le médaille d'or, autrement dit l'excellence. La santé rentre en top niveau dans cette excellence puisque sans santé, on n'a pas de compétition. Sans compétition, on n'a pas de valoration de nos chevaux. Les ventes ont montré que ça peut très bien se passer. Les jeunes étalants ici en France et les étalants confirmés sont pour moi une fierté. La santé est extrêmement impliquée dans cette réussite. Je remercie tout particulièrement, bien sûr, Dr. Guillaume Fortier qui est notre conseiller proche. Dr. Ferry et Dr. Gadeau qui sont toujours là pour nous aider et pour nous guider. Et je ne dis pas ça en disant qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut continuer comme le travail a été fait. parce que Hubert a très bien expliqué sur le côté international combien là aussi les dossiers sont sanitaires très souvent et ensuite les autres éléments en découlent. Et donc moi je ne vais pas être très long puisque par chance la saison de monte 2016 comme les saisons de monte précédentes ont été relativement sans problème et au moins n'ont pas eu de problème majeur. Alors on a eu quand même quelques difficultés. On a eu une difficulté en fin de saison 2015 avec les vaccins et comme vous le savez tous c'était extrêmement compliqué pour un étalonnier de recevoir des juments qui n'étaient pas vaccinés en Rhino. Cette situation a bien changé et le Dr. Fourtier peut vous en dire un peu plus. En fin de monte on avait eu aussi un problème avec les étalonniers qui envoyaient leurs étalons en l'hémisphère sud parce qu'ils manquaient de l'artère vague. Donc c'est le vaccin spécifique pour les étalons. Cette situation là est à surveiller de très près. Et puis comme vous savez tous pendant la fin de la monte peut-être pour des raisons climatiques ou de façon des raisons quelconques nous avons eu des étalons qui ont été touchés par le HV3 donc exanthème coïtal qui est ennuyeux. Par chance ça ne fait pas avorter les juments mais ça empêche les étalons de sailler bien sûr parce que c'est très douleur. Je n'ai pas eu de statistiques sur le rhodococcus cette année et je regrette que nous ne nous communiquions pas sur ce dossier là. Ça fait très très longtemps si vous vous rappelez comme je suis longtemps que je suis avec vous on avait démarré une association avec Julien Cochard et grâce à Philippe Auger à l'époque la DREF et on a spécifiquement attaqué à essayer de trouver des solutions en rhodococcus. Je ne sais pas combien de cas il y en a eu cette année mais encore une fois si on n'entend jamais parler on ne peut pas mettre en avant des financements on ne peut pas mettre en avant des recherches c'est un problème mondial ce n'est pas un problème que français, irlandais, anglais ou américain et comme beaucoup d'entre vous le savent lorsque je dirigeais aussi le hara américain on utilisait des systèmes modernes à l'époque donc plasma, échographie enfin beaucoup beaucoup de choses pour essayer de combattre ce fléau mais chaque poulain perdu est une véritable perte pour l'éleveur et je fais une demande là on est là pour s'aider et si on n'a jamais les renseignements nous ne pouvons pas faire avancer dans les directions que vous souhaitez donc je vous demande de transmettre on n'est pas là pour dire que quelqu'un a un problème on est là pour essayer de solutionner les problèmes et voilà avec la commission alors quelques réunions je ne veux pas continuer dessus mais quelques réunions on avait une commission très proche cette année avec Julianin sur la commission étalonier ça a très bien marché nous sommes vus au mois de juin avec le même équipe que tout à l'heure et on sait la commission sanitaire et la commission des étaloniers avaient demandé des statistiques sur les prélèvements avant et pendant la menthe alors le docteur Ferry s'est attelé à cette tâche elle a fait une recherche très approfondie pour savoir combien de jours avant en moyenne nous faisons nos tests d'artérite virale quels sont les prélèvements bactériaux et métrites et clepsialab, pseudomonas qui sont faits et nous devons je pense nous retrouver assez tôt pour essayer de mettre tout ça au clair puisque comme vous savez les règles sanitaires en France contrairement à l'Angleterre et à l'Irlande sont gérées par le Stat Book donc c'est une chose qui doit être extrêmement bien cadrée en même temps il est évident que vous avez tous depuis des années m'a demandé de faire en sorte que quand on est allé en Angleterre on ne recommence pas les prélèvements nous n'avons jamais gagné cette pataille et nous avons avec Julien réfléchi peut-être à autre chose c'est-à-dire de savoir si avec cette amélioration des étalons avec le nombre de juments qui viennent et le nombre de juments saillis si nous ne devrions pas uniformiser mieux les protocoles entre états luniers en France c'est évidemment que c'est à lui de vous en parler de cela mais je pense que c'est une bonne chose que c'est une réflexion très très profonde et qui est aussi suivie par docteur Ferry, docteur Gadeau et bien sûr très aidé par docteur Fourtier nous avons aussi une amélioration et là vous pouvez peut-être dire deux mots après les prélèvements sur la maîtrise peuvent être faits en Angleterre et en Irlande avec un système qui s'appelle le PCR c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus fiable on dit et en conséquence le syndicat des éleveurs a travaillé avec les autorités déjà elle l'ANSES et bien entendu le Stadbook pour pousser que nous puissions avoir les mêmes avantages que les Anglais et les Irlandais dans la rapidité du retour sur ces prélèvements maîtrites en mars Hubert a touché deux mots sur la peste équine en mars nous sommes allés à la réunion à Paris à l'OIE organisée par l'IRESP et comme vous savez l'IRESP comme vice-président enfin moi je représente le syndicat donc ce sont les éleveurs qui sont impliqués donc c'est pas du tout on n'est pas du tout séparés des scientifiques par le terrain ou du terrain et j'ai effectivement écouté avec l'horreur de savoir exactement ce qui arrive un cheval qui attrape cette maladie et nous avons eu des personnes extrêmement pointues qui nous ont expliqué que par exemple le vaccin pour être efficace il faudrait qu'il ait neuf différentes strains voilà et il n'y en a que cinq vous savez le vaccin il ne dure pas éternellement donc si c'est très compliqué c'est forcément très très tendre comme sujet puisque financièrement ça affecte beaucoup l'Afrique du Sud mais le risque aujourd'hui de laisser échapper cette chose là serait absolument catastrophique donc la fermeture du pays donc pas de vente pas de course enfin c'est un vrai un vrai vrai danger et nous suivons ce dossier avec beaucoup beaucoup d'attention en comprenant parfaitement que ceux qui sont là-bas aimeraient bien avoir plus de liberté donc plus de commerce mais actuellement le risque est vraiment trop est impossible à assumer bien entendu les codes of practice en new market en septembre c'est une suite du mois de mars là encore le docteur Fortier il fait tout ce qu'il faut et tout ce qu'il peut pour uniformiser informer tout ce qui se passe en France et par d'ailleurs la preuve que s'il y avait des problèmes on aurait des problèmes sanitaires sur le terrain donc tout ça ça marche et puis il y a aussi l'international l'industrie qui est important qui est dans le même cadre de new market mais qui couvre un peu plus large que simplement les codes et voilà le travail du syndicat voilà le travail que nous faisons avec beaucoup de passion et je vous remercie comme toujours de votre soutien parce que c'est important mais pensez-y à ces problèmes de rhodococcus ces problèmes autres parce que si si nous ne le savons pas nous ne pouvons pas les transmettre et si on ne peut pas les transmettre on ne peut pas vous aider et c'est ce que nous demandons d'essayer de faire et pour vous avez bien sûr des questions ou des messages des moments complémentaires je vous passe au docteur Fortier et nous sommes là pour toutes questions ensuite Merci Tim enfin je suis là surtout si vous avez des questions je n'ai pas grand chose à rajouter à ce que vient de dire Tim Richardson à l'exception peut-être du fait que comme l'a souligné le président Malivé j'ai été très impressionné moi par le très gros lobbying la très grosse présence de la fédération française donc la fédération des éleveurs de galop pardon lors de cette réunion du mois de mai avec 17 pays c'est vrai que ça a pesé notamment assez lourd par rapport à des industries comme Merial ou Zoetis je crois que c'est Hubert qui en parlait tout à l'heure il faut savoir que Zoetis qui a un chiffre d'affaires en billions de dollars ne compte que 4% d'activité en médicaments et qu'un donc c'est pour ça que ces entreprises là ont beaucoup beaucoup de mal à bouger lorsqu'elles ont des problèmes qui sont cruciaux pour vous et quelque part minoritaires sur le plan budgétaire pour eux malheureusement Si il n'y avait pas de questions c'est formidable moi je voudrais juste vous dire que le tam-tam qui est certainement la meilleure méthode de savoir ce qui se passe nous sommes tous inquiets des protocoles de vermifuge alors je ne suis pas véto je ne prétends pas l'être mais juste sachez que les verres sont un vrai problème ça peut affecter la performance des chevaux et je ne peux que vous conseiller de faire des coprologies avant et après vermifuge parce que si vous ne le faites pas avec les limites dans les médicaments disponibles et la non création de molécules nouvelles ou nouvelles je ne sais pas ça va être un véritable problème c'est un problème pas du tout par ARA ou par district c'est un problème mondial donc juste gardez-le en mémoire coprologie vermifuge coprologie vous allez découvrir en le faisant que vous avez un certain nombre de chevaux qui n'ont pas besoin de vermifugés et un certain nombre de chevaux qui sont résistants et qui portent malgré tous les vermifuges des problèmes sur vos herbages évidemment le ramassage des crotins évidemment le ramassage des herbes des herbes qui sont coupées fauchées passage de bovins passage de moutons et vous savez tous que moi à Freinet on avait eu un problème d'herbes et je regrettais toujours après que nous n'avons pas passé assez de bovins sûrement sur les grandes nombres d'hectares mais voilà c'est une chose importante je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus excusez-moi moi je voudrais revenir juste une seconde sur le problème du VHS 3 qu'on a subi rencontré pendant la saison surtout en fin de saison je trouve que ça a été mal géré la plupart des étalonniers n'ont pas communiqué sur le véritable souci qu'ils avaient avec leurs étalons en inventant différentes excuses et qu'ensuite on n'a pas eu on aurait dû avoir une alerte internet générale en nous expliquant comment parce que c'est assez simple comment soigner les juments qui étaient atteints de ces boutons de façon à ce que tout le monde soit au courant et que la réaction puisse être beaucoup plus rapide parce que là il y a eu un phénomène de contagion très fort et on était un peu démunis par rapport à tout ça on a on a manqué je pense de réactivité et de de communication juste sur je prends le programme médical nous avons pensé que c'est assez amusant de penser qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu la métrite équine sur les juments moi oui bien entendu parce que je suis vieux mais il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés et qui ne savent pas vous savez c'est un peu comme tout on a on a des choses qui arrivent par le climat des choses pas graves mais qui sont extraordinairement ennuyeuses pour la saison de monte j'en suis tout à fait conscient mais qui arrivent parce qu'on n'a pas d'hiver parce qu'il y a des raisons quelconques et ça explose il faut bien dire que dans le point de vue à l'avenir nous avons toujours mis dans les codes sanitaires exactement ce cas de figure donc si on prend la peine de le lire tout le monde pouvait le lire mais on ne l'a pas eu on ne l'a pas rencontré alors nous avons pensé peut-être mettre cette année des photos c'est-à-dire des photos de différentes maladies qui peuvent arriver pendant la saison de monte sur les talons ou sur la jument pour essayer un peu de réveiller la connaissance parce que quelque part si on ne l'a jamais vu on ne sait pas qu'est-ce qui se passe on ne sait pas si c'est sérieux on ne sait pas si c'est embêtant de toute façon on a 14 juments à passer à la barre on a 5 à envoyer la saillie on a tout ce qui tourne et on n'a pas trop de temps et puis finalement on remplit les documents et on envoie tout mais on a pensé peut-être que vous puissiez tous bénéficier d'avoir des photos de certaines maladies et en ce qui concerne la communication et tout le reste bien sûr je ne comprends pas absolument votre remarque mais il faut savoir que ça va très très vite et que nous dépendons à nouveau comme pour le roi de caucus et comme pour beaucoup de choses qu'on est de la part des vétérinaires un appel peut-être ou de la part de RESP ou de la part de quelque chose il faut qu'on ait un avertissement et nous ne l'avons pas toujours au niveau de la commission sanitaire mais Julien est ici donc on peut et il y a un dernier point il serait utile je pense qu'on apprenne aux étalonniers la personne qui s'occupe de l'étalon exactement comment nettoyer les juments avant et à la saillie ce n'est pas toujours bien fait il y a un protocole en fait de différents lavages et qui ne sont pas vraiment appliqués il y a une formation il y avait une formation au pain des étalonniers pour leur apprendre exactement comment préparer les juments qui était très bien faite et je sais que en parlant aux étalonniers différents étalonniers certains se plaignent de ne pas avoir été vraiment bien formés pour préserver l'hygiène des juments très bonne remarque je vais voir ça avec le docteur Ferry on va essayer de retrouver les documents les choses qui ont été mises en place et peut-être qu'on pourrait les ajouter au code sanitaire à l'année c'est une très bonne remarque et je vous remercie beaucoup juste pour répondre à la question aussi je crois que cette année est un peu extraordinaire c'est vrai il y avait beaucoup d'étalonniers qui ont eu ce problème en parlant de la communication je crois qu'il y a raison et on est en train de voir avec les étalons et la commission des étalonniers de peut-être avoir une charte et faire une meilleure communication dans l'avenir surtout je crois que nous on avait eu une cheval qui a été touchée on a communiqué avec les clients tout de suite et je crois qu'on peut toujours améliorer les communications entre nous et les éleveurs ça c'est clair très bien on compte sur la fédération des éleveurs du galop pour être leader en la matière juste sur cette maladie pour vous donner un complément d'information suite à la réunion qui a eu lieu avec les étalonniers d'ailleurs ici sur le champ de course à côté on a demandé au RESP de travailler sur un sous-réseau MONTE en faisant très attention à cette forme d'anonymat qui est très importante pour que l'information soit quand même bien donnée au RESP sur cette EHV3 en rappelant que c'est une maladie qui est très facile à diagnostiquer et à dépister et que le seul traitement vraiment efficace malgré quelques molécules qui font merveille c'est le temps il n'y a que ça et le code of practice avait rajouté à la demande de votre fédération il y a maintenant un an des lignes particulières insistant beaucoup sur le contrôle la surveillance visuelle quasi visuelle de cette maladie donc on remercie Tim et Guillaume et donc Julien qui a commencé à intervenir va intervenir pour la commission étalonnier pour la commission des étalonniers ça fait un an que je suis à la tête de cette commission et je voudrais bien remercier tous les étalonniers qui communiquaient qui ont demandé des questions et c'est vrai on est en train de travailler sur une idée avec Tim de la commission de sanitaire d'avoir un protocole que les étalonniers en France en suivent tous le même protocole c'est plutôt un problème d'artrite virale ou une solution plutôt qu'un problème et j'espère dans le mois qui suivent qu'on peut avoir un protocole où tout le monde peut adhérer au même protocole comme ça les éleveurs savent exactement ce qu'ils ont à faire il n'y a pas un protocole différent dans chaque ara c'est vrai c'était un problème pour beaucoup de gens beaucoup d'éleveurs qui viennent à l'essai et sur une ara c'est 30 jours un autre ara c'est 6 mois c'est un vrai problème donc on est en train de discuter d'avoir un accord entre nous les étalonniers sur un protocole pour l'artrite virale pour que tout le monde poursuive ça je crois que c'est peut-être un bon avancement dans nos affaires deuxième point on a parlé beaucoup aux victimes concernant les vaccins mais ils viennent d'expliquer donc je n'ai pas besoin d'ajouter sur ça c'était très intéressant surtout les étalonniers ils nous appellent c'est ça ce qui est bien s'ils ont un problème avec un jument ils nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et ça c'était très bien cette année on a eu beaucoup d'appels pour savoir comment on peut faire parce qu'elle n'est pas vaccinée ou elle a ce problème là c'était très intéressant et c'est bien marché vraiment très très bien marché concernant les les autres projets pour l'avenir on travaillait bien chaud avec l'FRBC les filles sont là concernant la route des étalons on peut annoncer que je crois que c'est le 21 et 22 janvier l'année prochaine et donc ça je crois que ça va suivre le même chemin que d'habitude et c'est une bonne chose et on a beaucoup plus de gens qui viennent maintenant en France c'est un vrai événement l'année dernière nous on a vu même chez nous une énorme présence d'étrangers et c'est vrai on a des étalons fabuleux maintenant en France on attire les nouveaux gens en France qui laissent les juments en pension ici en France et ça c'est fabuleux donc la route des étalons pour moi c'est un événement superbe et super bien géré par l'FRBC et les gens des syndicats c'est vraiment top concernant les autres projets on a eu un vrai problème mais c'est un problème technique pour les étalons pour les déclarations de premier saut qu'on a réglé avant c'était un système un peu très lent très très lent ce veut dire qu'on a fait notre déclaration de premier saut on a pris à peu près 15 minutes pour chaque jument pour faire les déclarations et maintenant on est plutôt à 3 minutes grâce au travail avec Tim et son équipe et avec NERA National c'était vraiment très très bien d'autres choses qu'on fait dans les commissions étalonniers on travaille bien chaud avec les commissions de marketing et je crois que ça ça se rend très bien on peut toujours communiquer mieux et beaucoup plus je crois et ça ça va venir donc j'espère qu'on va avoir de plus en plus de publicité pour les étalons français et on va attirer les gens ici en France voilà c'est tout ce que je peux dire pour l'instant Jean-Pierre ça va il y en a un si on lui donnait ce micro là dans le maire dans le maire dans le maire dans le maire Bruno il faut rester là parce que les gens ils savent déjà Jean-Pierre attend le micro oui il faudrait juste Julien rebondir sur la route des étalons et dire qu'il y a un voyage en Allemagne qui est prévu fin septembre pour les étalonniers français notamment pour qu'on puisse aller promouvoir nos étalons en Allemagne cette opération est faite avec le FRBC pour le moment je crois qu'il y a très peu d'inscriptions cinq ou six personnes on se casse la tête pour monter les opérations au FRBC et en face il n'y a pas de réponse donc je voudrais vraiment que les gens se démènent un peu et la commission étalonnier prévienne tous les étalonniers qu'il y a un voyage prévu en Allemagne et qu'on va là-bas pour vendre des saillies donc ils viennent avec la documentation on va voir les plus grands aras on va aux courses à Cologne où on est reçu il y a une journée et peut-être que Capucine pourra nous en dire un peu plus non non bien sûr c'est pas un voyage uniquement réservé aux étalonniers mais le but c'est quand même de vendre la France donc l'ossail des talons la pension évidemment tous les haras qui peuvent accueillir des juments venant de l'étranger et puis pour ouvrir les yeux également aux français sur nos voisins allemands c'est une occasion unique on va dans les plus grands aras allemands et je pense que ça mérite vraiment d'être d'être une meilleure promotion de toute façon je pense que Pierre il va en parler tout à l'heure mais j'aimerais bien que que le FRBC nous explique un petit peu comment va se passer cette opération vous pouvez passer le micro non c'est très bien j'en perds oui bonjour à tous alors je fais un peu un discours qui va peut-être vous surprendre mais c'est ce que j'ai discuté avec monsieur Malivet hier et monsieur Romanet également malheureusement on est un petit peu tard et je suis bien désolée comme Jean-Pierre de voir qu'on a eu seulement six réponses positives et c'est un voyage auquel on tient vraiment donc s'il n'a pas lieu cette année il aura lieu l'année prochaine donc il s'agit de visiter les haras qui sont autour de Cologne puis assister aux courses le 25 septembre donc ça c'est cette année pour le Prize Fond Europa qui est un groupe 1 donc l'idée c'est vraiment de se déplacer dans l'optique de rencontrer de potentiels clients allemands donc nous souhaitons organiser un cocktail où nous inviterons tous nos contacts allemands donc qu'ils soient éleveurs propriétaires entraîneurs et donc nous souhaitons avoir parmi nous un maximum d'éleveurs français pour vraiment favoriser les échanges en vue d'avoir davantage de pensions de juments en France donc aujourd'hui malheureusement les délais sont un peu courts puisque ça fait plusieurs fois que je dis à l'Allemagne que je vais leur donner une réponse si on fait ou non ce voyage mais aujourd'hui avec 6 personnes c'est un peu un peu léger pour les dépenses qu'on souhaite engager donc voilà il s'agit de visiter Gechtüt Romerov Gechtüt auf Hittlingen pour voir des étalons Röntgen également donc une visite de Cologne rapidement et puis surtout les courses l'après-midi à Cologne avec le Preis von Europa qui est une très belle course en Allemagne et le lundi une visite de Scheldaran voilà donc surtout n'hésitez pas à revenir vers nous on attend des candidatures pour ce voyage et malheureusement je crois que ça va être un peu court cette année pour les délais mais en tout cas on remettra le programme de ce voyage pour 2017 avec également un autre voyage dont nous réfléchirons avec le syndicat voilà merci bon merci Capucine merci Jean-Pierre et c'est vrai que c'est dommage d'avoir un voyage qui était très intéressant et voilà ah bah oui on va donner la parole donc à Adrien pour la commission jeunes éleveurs donc la commission jeunes éleveurs elle a eu un rôle de promotion et actuellement aujourd'hui il existe des structures qui s'en occupent très bien comme aux courses les jeunes ou d'autres structures donc nous nous souhaitons recentrer le rôle de la commission jeunes éleveurs sur le rôle du syndicat en essayant de rencontrer et donner la possibilité aux jeunes éleveurs de rencontrer des structures décisionnaires et importantes dans l'installation qui peuvent être des structures comme des fiscalistes des comptables ou autres et la première réunion que nous sommes en train d'organiser sera à la SAFER avec monsieur Hamon qui s'occupe des structures chevaux au niveau de la SAFER pour qu'il puisse nous expliquer exactement le rôle de la SAFER dans l'installation et tous les outils dont dispose la SAFER pour aider à l'installation donc c'est vraiment recentrer notre rôle là-dessus et nous souhaitons par la suite organiser d'autres réunions comme je vous le disais plutôt avec des comptables ou des fiscalistes ou des juristes pour vraiment donner à chacun tous les outils dont on pourrait pourraient avoir besoin les jeunes éleveurs pour s'installer ce serait plutôt aller vers ces structures plutôt que de les faire venir dans des réunions où souvent il n'y a pas grand monde qui vient donc ce serait vraiment aller vers eux et inviter le maximum de personnes à se rendre dans ces structures pour que chacun puisse poser les questions dont il a besoin et chacun puisse trouver les outils dont il a besoin pour avancer donc la première réunion à la SAFER que nous sommes en train d'organiser devrait avoir lieu très probablement courant octobre fin septembre début octobre à la SAFER voilà alors bonjour à tous je vais faire je viens ici intervenir en tant que président de la commission de communication et d'événementiel je vais l'année 2015 a été notre communication a été très politique bien sûr puisque c'était une année électorale donc on a été on a essayé d'être actifs on l'a été je crois on a eu beaucoup de parutions de presse GDG par hater on a organisé des films des interviews sur tous les grands sujets politiques actuels qui ont été diffusés entre autres par Francir on a été on a été très présents dans les stands aussi et les salons divers et variés on avait pendant la période pendant six mois qui ont précédé les élections on avait pris ce qu'on appelle un community manager un garçon qui nous a qui nous a aidé à communiquer sur les réseaux sociaux il a créé un compte twitter un compte facebook le compte facebook il est toujours très actif et merci Muriel Montauban qui est avec Edwige s'en occupe bien en mettant beaucoup de photos en le rendant très vivant alors évidemment maintenant on est sur une les élections sont passées on doit maintenant axer notre communication sur la mise en lumière des éleveurs dans l'institution en général et je dirais plus concrètement en particulier sur les hippodromes on a une idée dans la commission communication qui nous tient très à coeur on voudrait absolument que le plus rapidement possible les éleveurs dans les courses de groupe que l'éleveur du gagnant lorsque c'est un cheval élevé en France que l'éleveur soit systématiquement sur le podium et récompensé alors si France Gallo ne peut pas l'organiser pour des raisons budgétaires nous le syndicat des éleveurs enfin l'ex-syndicat des éleveurs la fédération on tient absolument à remettre un trophée à chaque gagnant d'une course de groupe alors pas les groupes 1 puisque les groupes 1 c'est déjà pris en charge par France Gallo mais les groupes 2 et les groupes 3 on sait comment c'est difficile d'arriver à ce niveau là et il faut que l'éleveur soit mis en lumière à ce moment là qu'il monte sur le podium avec l'ensemble des autres de l'entourage du cheval gagnant et que un membre de la fédération lui remette à ce moment là même symboliquement un trophée pour récompenser pour le féliciter au nom de tous les éleveurs évidemment cette remise ne dépendrait pas du fait que la personne soit ou non adhérente à la fédération c'est on récompense les éleveurs français en général sans esprit de chapelle du tout donc ça c'est une c'est une c'est une action qui nous tient à coeur et qu'on va mettre en place bien sûr en en parlant avec les dirigeants de France Gallo de façon à ce qu'elle soit bien cadrée bien entérinée alors au sein de notre commission on appelle ça l'amendement INSS parce que c'était une idée de Julian et on l'a reprise toute avec beaucoup d'enthousiasme alors il nous reste toujours pour communiquer il faut toujours mieux communiquer on nous reproche beaucoup à juste titre de ne pas être d'être des bons on est bon dans l'action on est beaucoup moins bon dans la communication on a du mal à faire connaître nos actions et c'est à ça qu'il faut que nous nous attachions le plus possible donc on va continuer à développer les outils numériques entre autres notre compte Facebook marche très fort il est très regardé et il est il est à développer de plus en plus je pense que maintenant un compte Facebook est plus important qu'une page internet qu'une page sur un site autre il faut vraiment être sur Facebook à fond on va on va profiter de la réussite actuelle de nos étalons qui est formidable et pour communiquer avec les éleveurs étrangers et inciter bien sûr ce que disait Jean-Pierre à ramener beaucoup de le plus possible de juments étrangères en France on va réussir à inverser la tendance qui était celle des dernières années alors il faut collaborer avec le FRBC autant que faire se peut alors Jean-Pierre est parti je crois mais je voulais lui dire que quand même on a mis dans le dernier bulletin du syndicat qu'on reçut tous les adhérents il y avait l'explication du voyage il y avait son prix il y avait les dates il y avait les dates en effet pour s'inscrire et c'est en effet dommage que pas plus de monde se soit inscrit c'est peut-être pas trop tard quand même et on va essayer de remplir ce voyage qui risque d'être passionnant moi je connais bien ces arts à l'art c'est des arts magnifiques et très professionnels et les allemands sont des gens très intéressants à prospecter aussi bien pour les étalonniers bien sûr directement mais aussi pour nous qui avons des juments en pension qui prenons des juments en pension dans les haras il y a encore un très bon réservoir de clients potentiels à récupérer et à fidéliser à partir de l'Allemagne donc voilà alors je ne voulais pas je ne voulais pas clore ce petit exposé sans vous nommer les membres de notre commission de communication parce que je voudrais les remercier ce sont des gens qui se donnent vraiment à fond ils répondent toujours présents quand on organise des réunions c'est jamais facile parce qu'on est toujours pris par nos propres activités professionnelles mais Edwige Lemaiteyer Anthony Adevain Julian Inns Thierry Grandsir Patrick Barbe Daniel Cherdeau Tim Richardson je voudrais qu'on les applaudisse pour les remercier voilà merci beaucoup je remercie Pierrick et vous savez c'est exact la commission a très bien travaillé même si tout à l'heure je l'ai dit dans mon rapport moral je tiens à remercier Edouard de Rothschild notre président de France Gallo pour sa présence parce que je veux dire que l'actualité est très chargée et il a trouvé il a réussi à trouver un créneau pour venir assister à notre assemblée j'en profite aussi puisque je l'ai aussi dit tout à l'heure je remercie Louis qui est toujours présent Louis Romanet président de la fédération des autorités hippiques et de notre FRBC le sénateur Ambroise Dupont qui est devenu président du fonds EPRON et Olivier que j'ai aperçu tout à l'heure qui aussi a eu des semaines très chargées et qui est là pour nous assister donc vous pouvez surtout les applaudir pour leur présence bon Patrice alors bonjour en fiscalité deux sujets principaux le premier bien sûr la TER je rappelle brièvement que la cour de justice européenne s'est prononcée en 2012 qu'à ma connaissance tous les pays qui appliquaient encore le taux réduit sont rentrés dans le rang à l'exception de l'Irlande qui pour moi est en infraction mais bon le gouvernement irlandais tient notre gouvernement n'a pas tenu comme les irlandais mais il a quand même fait un effort puisque vous conservez le taux réduit pour les étalons et les juvents des actions sont en cours la première serait d'étendre le taux réduit jusqu'au ventre de yearling plutôt jusqu'au moment où le cheval serait mis à l'entraînement et la deuxième action serait de coller à un espoir qui s'est fait récemment qui est que vraisemblablement les pays pourront eux-mêmes fixer dans quel domaine s'applique le taux réduit c'est probablement une réforme de l'Europe qui interviendra en 2017 ou 2018 mais donc à ce moment-là la liberté serait laissée aux gouvernements nationaux d'appliquer le taux réduit là où ils l'entendent et on peut espérer à ce moment-là qu'on revienne au taux réduit pour le cheval le deuxième sujet c'est un c'est une notion qui est très importante pour nous en fiscalité c'est la notion de professionnel elle est importante je vous donne deux exemples la première c'est que les propriétaires et les éleveurs sans sol qui sont au BNC peuvent être exonérés de plus-value donc éventuellement vendre un yearling à un million et être exonérés de plus-value à la condition qu'ils soient professionnels le deuxième exemple c'est que évidemment un professionnel est fiscalisable et que nous avons énormément d'éleveurs sans sol et énormément de propriétaires qui ne veulent pas être fiscalisés et qui se prétendent non intervenants alors j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'un groupe de réflexion se penchait sur cette notion professionnelle et avait en tête de dire qu'à partir de tel nombre de chevaux on était professionnel je trouve ça extrêmement inquiétant merci Patrice est-ce que vous avez des questions à poser à Patrice on va faire intervenir maintenant sur le règlement zootechnique Camille merci à tous alors des nouvelles de nos actions de lobbying comme vous le savez nous avons échappé au pire c'est une grande victoire pour la filière du pur sang en Europe que la version finale de ce règlement européen donc le règlement zootechnique souvenez-vous il y a 5 ans nous recevions un ballon d'essai qui provenait en off d'un bureau obscur de la commission européenne ce projet se proposait d'harmoniser l'ensemble des conditions de production des animaux d'élevage plus de distinction entre une poule pondeuse et un pur sang libération totale des conditions de production insémination transfert d'embryons clonage une liste vraiment à faire froid dans le dos à n'importe quel éleveur de pur sang comme vous le savez les pur sang sont produits avec des règles très spécifiques qui vont bien au-delà de l'Europe mais qui sont des règles mondiales à terme cette version initiale du projet c'était la menace de voir toute l'Europe du pur sang exclue des courses et de l'élevage mondial donc gros dossier l'organisation des différentes familles du cheval en France mais aussi en Europe a été extraordinaire et nous avons mené une action spectaculaire mais tout en discrétion les différentes familles du cheval ont vraiment su travailler ensemble et aucune famille n'a pris le dessus sur l'autre et nous avons respecté les conditions de production de chaque race et chaque espèce ainsi que les spécificités de chaque activité que ce soit les sports équestres les trotteurs ou les pur sang nous avons réussi à travailler en toute discrétion avec notamment le cabinet du rapporteur de ce projet de loi monsieur Dantin qu'il en soit remercié ainsi que tous ses collaborateurs parce qu'ils nous ont vraiment écoutés et je vais vous dire que nous avions rencontré monsieur Dantin avec des élus du syndicat quelques années avant nous nous étions présentés nous avions dit ce que nous faisions et pourquoi nous produisions des pur sang et un jour un conseiller de monsieur Dantin m'a envoyé un mail en me disant mais qu'est-ce que vous pensez de cet amendement là je vous demande votre avis et donc vous voyez quand on va à Bruxelles et qu'on rencontre des gens finalement la réponse n'est pas immédiate mais ce jour là on nous a confié un jugement sur le projet de loi et c'était vraiment une partie très importante du règlement puisque c'est celle qui concernait les Hongres donc notre travail de fourmis de longue haleine à Bruxelles auprès des parlementaires avait porté ses fruits les parlementaires ont su comprendre nos arguments et je crois d'ailleurs qu'il faut vous dire aujourd'hui qu'aucune autre espèce animale puisque c'était un règlement multi-espèce aucune autre espèce animale n'a bénéficié d'autant d'aménagements que le cheval à part je crois le porc hybride et d'ailleurs si quelqu'un ici sait ce que c'est qu'un porc hybride ça m'intéresse voilà les deux espèces qui avaient certainement fait le meilleur lobbying au niveau de ce règlement donc je crois qu'il faut se féliciter de ce qui a été fait et nous avons beaucoup appris aussi et nous continuerons dans cette voie accrochez-vous il y aura encore certainement quelques petites turbulences à venir on est dans les phases finales d'autres règlements européens le règlement santé animale qui chapote tous ces règlements là qu'on arrive à peu près à bien contrôler a priori on ne tient le bon bout il y a eu aussi dans les tuyaux le règlement médicaments vétérinaires sur cette partie là on a laissé beaucoup plus les vétérinaires prendre la main ce qui était bien normal et on a juste eu on a regardé un peu le polissage final je ne peux pas partir de cet AG sans vous parler de la case à cocher évidemment que j'adore qui est dans sa phase finale et qui n'attendra pas mon départ je pense pour être fini mais en tout cas on voit la lumière au bout du tunnel aujourd'hui on avait lancé il y a 6 ans les premières alertes sur les conditions d'exclusion définitive des chevaux et leurs conséquences dramatiques pour toute la filière et je vous avoue qu'on a réussi à se faire entendre on a réussi à trouver des alliés au niveau européen et au niveau français et aujourd'hui on arrive à un consensus global sur cette question là et je crois que là aussi c'est vraiment une grande victoire donc restez avec nous continuez à nous faire confiance on n'est pas à l'abri d'autres projets de règlement qui surgiraient mais en tout cas on fait notre maximum pour le surveiller merci beaucoup je pense qu'il n'y a pas de questions sur même les ports hybrides alors la parole donc nous avons bon merci à Camille nous avons un nouvel intervenant qui est donc monsieur Amand Choquet attaché parlementaire de Jean Arthuis sachez qu'on a des relations très très bonnes les miennes sont anciennes parce que je le voyais régulièrement à cran il y a des années et des années et dès qu'il a été élu au parlement européen avec un très gros poste puisqu'il est responsable des budgets je lui ai demandé rendez-vous et je l'ai vu aussitôt on l'a rencontré à Paris on l'a rencontré à Bruxelles je suis encore allé le voir à Châton-Gontier il y a quelques semaines c'était avant l'été et on a la chance quand Jean Arthuis ne peut pas nous assister d'avoir monsieur Amand Choquet avec qui on est en relation je veux dire permanente et qui nous aide beaucoup sur tous les dossiers et là il va vous faire une intervention fort intéressante bonjour merci de m'accueillir merci à vous président de m'avoir invité et d'avoir invité Jean Arthuis député européen du Grand Ouest qui ne peut pas être présent aujourd'hui car il rentre de vacances il a pris deux petites semaines après une année chargée une année européenne qui a été marquée comme vous le savez par le Brexit qui a frappé les esprits je tiens à vous dire que si le syndicat maintenant la fédération des éleveurs de galop monte souvent à Bruxelles je suis ravi de voir que Bruxelles peut descendre aussi vers vous pour prendre le pouls de votre syndicat et de votre fédération il faut que je m'habitue également à changer mon vocabulaire et puis je peux vous confirmer le bon travail de votre fédération à Bruxelles comme une vigie des dossiers équins qui peuvent toucher votre filière et notamment par la rédaction de règlements de directives de rapports d'initiatives qui parfois vont à l'encontre des intérêts de la filière et parce que vous savez l'administration européenne comme les administrations nationales sont toujours parfois un peu éloignées du terrain et c'est vrai que nous on a besoin à Bruxelles d'avoir les remontées du terrain pour au mieux répondre à vos interrogations à vos problématiques pour que la filière perdure et soit pérenne et persiste dans l'excellence que les ventes de cette semaine nous ont montré ou que les réussites françaises aux Jeux Olympiques nous ont également démontré donc moi à Bruxelles je suis un homme de l'ombre je n'ai pas l'habitude de parler souvent je suis derrière mon patron Jean Arthuis qui est un passionné de chevaux de trop vous ne m'en ferez pas l'offense moi aussi mais évidemment les sujets sont communs et notamment sur le rapport zootechnie il y avait il y avait des problématiques communes et on s'est réjoui de voir la filière française s'organiser quel que soit le domaine d'activité la FFE le Trot France Gallo le syndicat des éleveurs à l'époque venir ensemble pour porter aussi avec le GSK porter une voie commune avoir un impact réel sur les amendements sur la rédaction du rapporteur et c'est vrai qu'autour de Jean Arthuis on a essayé de construire un petit groupe de parlementaires amoureux passionnés des chevaux pour être un petit peu le réceptacle de vos problématiques et pour agir le plus efficacement sur les textes et évidemment éviter certains problèmes de on va dire de mise en place d'une norme ou d'une directive qui peut avoir des conséquences fiscales ou d'excellence sur votre filière donc j'ai commencé par ça dans mon propos le Brexit c'est quelque chose qui peut vous intéresser j'ai entendu quelques accents anglo-saxons tout à l'heure peut-être je serai beaucoup moins informé que certaines personnes ici dans la salle mais pour moi il est important de venir ici pour prendre le pouls de votre filière après les ventes de Deauville parce que c'était le premier baromètre savoir comment les anglo-saxons allaient agir réagir lors de ces ventes alors il est peut-être trop tôt peut-être qu'on verra les conséquences dans six mois un an mais on peut dire que pour le moment le Brexit a soulevé beaucoup plus de questions que nous avons de réponses et c'est des on va dire il est assez symptomatique de voir que c'est le pays le plus eurosceptique qui fait avancer la question de l'idée européenne sur le continent et on espère on espère que ça va avancer vers plus d'Europe évidemment je suis ici en tant qu'européen convaincu pour une Europe intégrée et donc imaginez que la sortie le choix démocratique des Anglais verra une sortie et puis une construction beaucoup plus homogène et on va dire aboutie de l'Europe et derrière ça quelles conséquences pour la filière équine française est-ce que c'est un drame est-ce que c'est une opportunité alors en tant que centriste je vais vous dire que c'est un peu les deux c'est un drame parce qu'on perd un allié quand même les Anglais un grand pays de culture équine qui pèse beaucoup dans les débats par son poids démographique de sa filière par la qualité de son réseau professionnel et donc par exemple nous au parlement européen on a une élue britannique madame Geerling qui a relancé l'EHN dont la fédération européenne dont la fédération française est membre est omniprésente et c'est vrai que madame Geerling elle impose des débats sur la table des débats parfois qui font un peu grincer les dents de la filière notamment sur le bien-être animal mais on voit quand même derrière qu'il y a une inspiration qui va vers le dans le sens de la filière européenne alors si demain on enlève tous ces députés tous ces réseaux britanniques bien présents dans le lobby parce que le lobby c'est un mot anglais et on ne va pas leur apprendre à faire du lobby ils sont très présents et parfois pour défendre fortement les intérêts de la filière et donc évidemment si on les enlève ça peut être un drame et c'est vrai que les français parfois se retrouveront quand ils se retourneront bien seuls pour porter fortement la filière après ça peut être une opportunité parce que il est et vous le savez bien plus que moi il est important pour la filière de pérenniser on va dire le retour filière son financement et c'est vrai que le modèle britannique et le modèle français ne sont pas les mêmes et c'est vrai qu'on a pu avoir des luttes entre comment dire porter le modèle français derrière une certaine mutualisation des gains via le pari mutuel et puis le modèle anglais fortement porté par les bookmakers qui sont aussi bien implantés dans les réseaux bruxellois et qui peuvent avoir une influence alors si demain ces réseaux n'ont plus emprise sur les règles européennes c'est à la filière française et de ces partenaires belges allemands qui reprennent le modèle de financement via le pari mutuel de s'organiser de porter les vertus de ce modèle pour que demain en Europe on puisse avoir un modèle de financement beaucoup plus fort et qui va derrière aussi porté par une communication commune entre le Trot et France Gallo sur le marketing commun des courses raconter des histoires pour que les gens redeviennent des parieurs en puissance et refaire venir des gens sur nos hippodromes donner une vraie dimension populaire aux courses comme on l'a pu le voir cette semaine à Deauville notre combat nous continue au parlement européen donc je vous dis autour d'un petit groupe d'élus qui s'est constitué autour de monsieur Arthuis et puis on organise en octobre prochain une grande conférence européenne sur le cheval au parlement européen vous serez invité via votre fédération à venir participer à cette conférence qui aura pour thème tendre vers une politique européenne du cheval c'est un thème très ambitieux avec deux sous-thèmes redonner une dimension populaire au cheval en Europe évidemment on le voit avec les JO ça peut reprendre assez facilement mais on vit quand même parfois sur des hippodromes des grands moments de solitude parce qu'il y a beaucoup moins de personnes il y a des courses qui se courent avec très peu de chevaux et quand à l'inverse on va sur des grands événements populaires on a ce frisson qui nous est amené par les gradins qui hurlent par ces chevaux de qualité et c'est vrai que la libéralisation des jeux en ligne a donné quand même un petit coup de massue derrière la tête des courses et il faut reprendre ce cercle vertueux raconter des histoires mettre en avant des chevaux d'exception des hommes d'exception et tous vos réseaux moi depuis deux ans où je vous côtoie je vois beaucoup de passion une passion qui est parfois difficile à mettre en lumière à raconter mais quand elle l'est ça touche les gens et donc on dit souvent en France on a un potentiel de 60 millions de sélectionneurs en foot il faudrait peut-être imaginer 60 millions de cavaliers ou de turfistes à aller chercher pour redonner une dimension populaire au cheval et puis un deuxième sous-thème à cette conférence qui va être la fiscalité européenne du cheval alors on peut évoquer le thème de la TVA vous en avez parlé tout à l'heure c'est un sujet qui est toujours sur la table un sujet qui est parfois plus national qu'européen mais cela doit être évoqué mais surtout imaginez un livre blanc du Paris Mutuel européen pour porter un schéma qui pousse à la vertu ça veut dire derrière toute une filière qui vit grâce à des courses grâce à des parieurs et ça il faudrait le développer et le porter vous pouvez compter sur notre soutien moi ma vigilance personnelle ma passion aussi parce que je vis une passion du cheval à 100% au parlement européen j'ai d'autres dossiers aussi sur la table mais j'essaye de laisser un peu de place pour cette passion et souvent le lundi on refait les courses avec mon patron et on imagine vous porter un petit peu plus dans nos actions vous pouvez compter sur notre soutien et puis en tout cas je serais ravi de vous voir à Bruxelles ce sera le boomerang de ma présence aujourd'hui et puis je suis toujours agréablement surpris de voir des textes européens paraître dans Paris Turf je sais qu'un texte est en préparation entre les cinq présidents un texte qui va vers une politique européenne du cheval on apprécie l'écho qui est donné à cela parce que la filière française dans l'adversité s'organise au niveau européen ça n'a pas toujours été le cas on s'en félicite et puis à très vite à Bruxelles je vous remercie pour votre intervention petite boutade même si Jean est très proche du trop dans sa jeunesse lorsqu'il était étudiant il montait régulièrement au centre d'entraînement de l'or sur herbe puisqu'il était étudiant à Nantes et il montait au galop il connait aussi très bien le galop et deuxième chose en fait l'ambition lorsque moi je l'ai rencontré citot son élection et je l'ai appelé il a répondu très favorablement c'est que je souhaitais qu'on crée à Bruxelles un groupe cheval comme il y a au Sénat et à l'Assemblée et d'ailleurs c'est là qu'on a rencontré pour la première fois M. Choquet il nous a expliqué que c'était impossible parce que déjà il aurait fallu s'y prendre un peu avant et il faut un nombre conséquent qu'il n'aurait pas réussi à construire donc ce qui est construit actuellement c'est un mini groupe qui n'est pas reconnu mais qui est très important alors j'espère que vous avez des questions à poser aux différents intervenants et au président au président Edvard de Rothschild et ainsi qu'à comment Choquet sur la suite la suite de ce Brexit peut-être qu'Eric tu peux je ne vais pas te demander les chiffres je sais très bien que le lendemain tu ne peux pas les donner mais déjà tu peux peut-être dire quelques mots savoir s'il y a eu une incidence s'il y avait encore beaucoup d'Anglais Eric Hoyot excusez-moi s'il y avait encore beaucoup d'Anglais c'est important de savoir s'ils ont investi comme à l'habitude oui bonjour merci Loïc la première inquiétude que nous avions eue à propos du Brexit était véritablement au lendemain de la décision du référendum où il y a eu un petit choc et nous avions cette vente de juillet qui est néanmoins très anglo-saxonne de par la nature des chevaux présentés puisque la majorité effectivement des bonnes valeurs se font pour les chevaux destinés à l'obstacle il y a eu peut-être un petit ralentissement mais qui n'était mais pas facilement discernable la chose la plus importante qui avait eu lieu ça avait été l'anticipation sur la baisse de la valeur de la sterling par rapport à l'euro qui bien évidemment par effet mécanique enlevait du pouvoir d'achat aux acheteurs étrangers on est toujours effectivement dans une zone plus basse mais on avait préalablement évolué quand même depuis 5 ou 6 ans entre une livre très forte et une livre raisonnablement forte donc on ne peut pas considérer qu'il y a eu une vraie incidence pour ce qui est des ventes d'août on pouvait craindre effectivement un peu la même chose la vraie partie internationale ne permet pas de raisonner simplement en livre parce qu'on a des acheteurs internationaux qui raisonnent dans davantage de monnaie si j'ose dire et l'incidence de la livre s'est peu fait sentir ou à la marge encore toujours sur la notion du pouvoir d'achat qui était un petit peu réduit par rapport à l'euro donc effectivement peut-être qu'avec 100 000 livres en gros on a moins de pouvoir d'achat que l'an passé ce qui peut provoquer effectivement un peu moins de bagarres à haut niveau sur une incidence d'à peu près 10% mais sur un nombre relativement faible on l'a moins senti on aura davantage d'idées sur cet effet par rapport à l'euro lors des ventes irlandaises de fin septembre où les acquisitions anglaises sont très importantes à ce moment là sur une vente comme la V2IR il y a relativement peu d'achats destinés à l'Angleterre davantage effectivement d'achats étrangers qui sont des achats de pinouqueurs qui eux sont majoritairement irlandais donc résonnent en euros et qui font toujours confiance au marché donc il n'est pas véritablement possible aujourd'hui de tirer des conclusions hormis le fait que toute variation ou toute incertitude est en règle générale pas très bonne pour les marchés mais j'ai l'impression qu'on a pu dans l'immédiat surfer sur la vague Merci Eric Est-ce que vous avez des questions ? Jean Bonjour Jean de Cheffontaine propriétaire éleveur sans sol Le bon sens et l'expérience nous disent que le succès dans les affaires repose sur trois ingrédients trois ingrédients indissociables premier élément une bonne stratégie deuxième élément des bonnes finances et puis troisième élément c'est l'excellence la vélocité dans l'exécution la mise en oeuvre de cette stratégie c'est-à-dire une gouvernance une organisation qui excelle dans l'action ces trois éléments sont-ils réunis pour garantir le succès de notre filière je dirais de France Gallo aujourd'hui chacun bien évidemment a son avis sur la question si on regarde les résultats des ventes à Arcana qui sont bons ils sont le fruit des efforts réalisés par les éleveurs et par l'excellent travail fait par Arcana Eric Hoyot et ses équipes mais ces résultats pourraient donner également l'idée que l'élevage est essentiel est le moteur de notre filière et que finalement les courses ne sont qu'accessoires moi je n'adhère pas à cette idée je pense qu'il n'y a pas l'élevage d'un côté les courses de l'autre mais que élevage et course sont un tout et que c'est un véritable continuum alors moi je pense qu'aujourd'hui il faut restaurer la confiance en tout cas pour certains d'entre nous alors il y a des choses qui sont extrêmement positives je pense que l'arrivée d'Olivier Deslois va donner une impulsion très forte dans le domaine du marketing de l'utilisation des nouvelles technologies de la jeunesse il y a le formidable travail je l'ai déjà dit fait par Arcana mais il y a quand on regarde la trajectoire financière quand on regarde certaines initiatives les épiques séries le fameux parcours client qui devient plutôt un parcours du combattant pour les propriétaires qu'il ne faudrait pas perdre en tout cas ceux qui existent quand on voit le projet Longchamp dont on espère qu'il aboutira dans les temps tout cela fait planer un doute en tout cas des inquiétudes et moi je pense qu'il faut aujourd'hui qu'il est impératif de à la fois de rectifier mais surtout d'accélérer et d'agir et pour restaurer cette confiance donc rappeler l'impératif d'urgence se mobiliser et puis faire des choix en matière d'économie de politique générale etc en tout cas il faut aujourd'hui réellement accélérer président que pouvez-vous nous dire en ce sens bonjour à tous merci beaucoup de m'avoir invité et de m'accueillir vous savez combien je suis attaché à la composante élevage de notre de notre activité j'adhère totalement monsieur Tchéfontaine à ce que vous avez dit je pense qu'il y a une équation vertueuse et que l'élevage fonctionne avec les courses et les courses avec l'élevage et que ce ne sont pas deux problématiques différentes même si elles ont leur spécificité bien entendu je pense que il y a des gens qui élèvent pour faire courir mais il y a aussi des gens qui élèvent pour vendre et par voie de conséquence sans acheteur il n'y aurait pas le développement et l'essor de l'élevage tel qu'il est et les acheteurs ils achètent pour faire courir donc on voit bien que c'est vraiment un même cercle et une même équation vertueuse vous avez rappelé les éléments du succès je partage encore une fois ce que vous avez dit une stratégie une bonne exécution je pense que il y a je pense que les esprits et les mentalités de notre univers évoluent et commencent à se mettre à l'heure du reste de la société et qu'on peut faire des évolutions des changements dans l'univers des courses et de l'élevage aujourd'hui ça n'a pas toujours été possible mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde est en train de prendre connaissance ou a déjà pris connaissance de l'impérieuse nécessité que notre activité s'intègre dans l'évolution du reste du monde et de la société en général j'ajouterais que je crois que le pari est un est un élément et un ingrédient absolument essentiel de notre activité ça va sans dire c'est le bras je veux dire on oublie toujours mais finalement le PMU c'est le bras commercial de l'institution des courses ça fait totalement partie de l'institution des courses ça appartient aux sociétés de courses et par voie de conséquence je crois qu'il faut être conscient et lucide qu'on a quand même au cours des 5 dernières années manqué de gagner ou perdu pour dire clairement 1 milliard d'euros d'enjeux 1 milliard d'euros d'enjeux dans le réseau en dur c'est naturellement même si on a rafistolé ici ou là avec des courses internationales ou un certain nombre d'autres rustines un impact sur la rentabilité les chiffres de l'institution sont clairement en baisse et les révisions telles qu'elles ont été présentées par le management du PMU il y a maintenant un mois au moment où je me suis exprimé aux alentours du 15 juillet ou du 14 juillet sont en régression sensible et je pense qu'il faut essayer avec humilité patience mais volonté et détermination d'adresser et d'activer tous les leviers à la fois c'est à dire il faut me semble-t-il que l'institution des courses dans son ensemble démontre sa discipline et sa capacité à prendre en compte il faut balayer devant notre porte et faire le ménage chez nous ça veut dire que certainement il y a des restructurations qui doivent être enclenchées des rapprochements de fonctions de support entre les disciplines spécialisées que sont le trot et le galop se pencher de façon très sérieuse sur un élément comme le pôle image qui représentait quand même 71 millions d'euros de coût en 2015 ce qui me paraît à la fois un investissement très important et en même temps un chiffre probablement excessif même si on a besoin effectivement du téléachat pour pouvoir continuer le pari mais je crois comme j'ai eu l'occasion de le dire aux alentours du 14 juillet qu'il est très important de faire évoluer le pari et le PMU je pense que le PMU a bénéficié pendant beaucoup d'années d'un monopole s'est installé dans une culture du monopole qui n'est plus de mise aujourd'hui alors certes ce monopole a été partiellement remis en cause avec les paris sur internet depuis 2010 mais on s'aperçoit quand même qu'une partie essentielle de l'activité et de la concurrence se joue dans les bars tabac et personnellement je pense qu'il faut il faut que le PMU devienne compétitif et soit en mesure de faire face aux attentes des parieurs des parieurs existantes mais aussi se focaliser sur la conquête de nouveaux parieurs qui sont des gens de générations différentes qui ont une approche différente des courses je pense monsieur pour répondre à votre question que les épiques séries ça a été imaginé dans une mandature précédente je l'ai confirmé lorsque je suis arrivé mais je pense que ça n'a de sens qu'avec le pari hippique ça n'a pas de sens en dehors du pari hippique et ce qui me soucie pour la minute c'est que je ne vois pas suffisamment d'éléments et d'ingrédients pari hippique et qu'on n'utilise pas assez les dépenses et les investissements qui sont faits dans les épiques séries je pense que le PMU doit très sérieusement se ressaisir et je ne dis pas ça simplement parce que il faut dire la faute est chez l'autre non c'est pas vrai vous savez qu'on a annoncé un plan d'économie très significatif au sein de France Gallo qui représentera 10 millions d'euros et qui se développera par l'activation de différents leviers et de différents sujets mais je crois que le PMU ne peut pas rester assis sur sa chaise comme il est pour l'instant et doit être beaucoup plus à l'écoute de ses clients c'est un business ça doit être géré comme un business nous sommes responsables du calendrier par voie de conséquence nous tentons nous faisons un test comme vous savez les trois premiers mois de l'année de septembre à décembre avec les deux ans pour essayer d'avoir des courses avec des partants et remédier à la problématique des courses creuses qui sont un des volets de la problématique du PMU pas du tout le seul bien entendu mais je crois qu'il faut simplifier augmenter la lisibilité du pari se secouer très fortement faire aussi des économies être beaucoup plus conquérant et beaucoup plus à la conquête pas seulement taper sur les concurrents sur la française des jeux et expliquer gna 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 la française des jeux ils ont les paris sportifs dans les bars tabac bon moi je vois pas ça tellement comme ça je pense pour dire les choses très clairement j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer brièvement là dessus que je crois que c'est la responsabilité de l'institution des courses de s'adresser à l'état l'état d'à demain c'est à dire les nouveaux les nouveaux gouvernants seront ceux qui seront désignés par la France l'année prochaine et pour cela il faut aller voir les différentes équipes des candidats crédibles pour bien sensibiliser sur le thème d'une nouvelle politique des jeux dans son ensemble en France je pense pour le dire simplement alors il faut y travailler il faut affiner il faut préciser mais dans ces grandes lignes je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce matin je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps je pense personnellement que l'époque des monopoles s'est terminée et par voie de conséquence un jour d'ailleurs même si les institutions européennes et Bruxelles doivent évoluer ce dont je ne doute pas je pense qu'un jour on nous dira messieurs les monopoles c'est terminé et par conséquent le monopole sur les paris hippiques dans les réseaux en dur ou le monopole sur les paris hippiques ou sur les paris sportifs pardonnez-moi dans les réseaux en dur c'est terminé et par voie de conséquence je pense que nous devons profiter de ces évolutions pour s'organiser en conséquence et tenter d'anticiper c'est à dire ne pas subir mais organiser ceci à notre main et dans les conditions qui nous conviennent je pense qu'il y a beaucoup à faire je pense que nous sommes installés dans un certain nombre de barres à bas et que si nous avions la possibilité de prendre des paris sportifs parce qu'il n'y avait plus de monopole ce serait peut-être une équation gagnante mais je voudrais terminer sur un point naturellement je suis à disposition pour répondre à une autre question spécifique si vous en avez je pense que l'élément essentiel c'est que le PMU se recentre et redynamise significativement avec nous le pari hippique je pense que les autres formes de paris sont un élément un ingrédient important qui doit être défensif et qui doit nous protéger et qui doit ne pas nous mettre en situation d'infériorité par rapport aux autres acteurs des paris mais je pense que le coeur de notre activité et le coeur de la responsabilité du PMU ce sont les paris hippiques et je pense que ce volet là a été insuffisamment soutenu et traité ces dernières années pardonnez moi de le dire mais c'est ainsi que je le vois en tout cas du côté du PMU je pense qu'il faut s'y prendre différemment je pense qu'il faut faire preuve de très grand volontarisme et d'esprit de conquête un peu comme mon voisin l'a très bien expliqué il y a 5 minutes et je compte sur vous pour nous soutenir dans cette action voilà merci beaucoup bonjour Jean-François Gribamont comme de coutume la poêle a gratté je pense qu'on est quand même très très proche de la prise de Constantinople par les barbares et qu'on parle beaucoup du sexe et des anges je constate quand même que la situation des courses françaises dont je dois absolument féliciter toute l'historique est aujourd'hui en grave très très grave danger donc il est important d'abord de connaître le danger et de savoir exactement la situation et là je trouve aussi que la transparence serait absolument nécessaire parce que les bruits circulent et créent l'inquiétude ce qu'il faut constater aussi c'est que le départ du problème s'est trouvé dans le manque de partants dû à l'effet de la TVA sur de la hausse de la TVA sur les propriétaires qui les ont découragés qui ont découragé toute une série d'éleveurs et ce sujet de base reste un sujet extrêmement important et je pense qu'il faut absolument profiter du momentum d'un éventuel changement de gouvernement pour présenter une analyse économique fine et je l'ai déjà dit l'année dernière de la filière cheval et particulièrement la filière course c'est un secteur porteur c'est un secteur d'excellence avec une balance commerciale positive et aujourd'hui les effets de la TVA pour les recettes de l'Etat sont négatives elles ne sont pas positives elles sont négatives et j'aimerais bien qu'on les chiffre et qu'il y ait un rapport scientifique fait par des économistes pour expliquer à l'Etat français que cette hausse de TVA a en réalité provoqué une baisse des recettes pour l'Etat français et donc ça c'est extrêmement important d'avoir ces éléments-là dès le départ pour pouvoir discuter de la manière de compenser cette hausse de TVA de telle manière que la machine continue à s'alimenter c'est-à-dire que les éleveurs continuent à exister surtout les petits et les moyens éleveurs parce qu'il faut savoir que le bas de la pyramide au niveau propriétaire et au niveau éleveur est occupé à disparaître les gens qui avaient trois chevaux ils n'en ont plus que deux les gens qui en avaient deux n'en ont plus qu'un et les gens qui en avaient un n'en ont plus et donc ça a comme conséquence que vous avez moins de partants dans vos courses et que le PMU souffre à donner je dirais au parieur un produit qui est tout à fait efficace donc ça je crois que c'est extrêmement important d'agir avec un plan de revendication et je crois qu'aussi et c'est la nature française qui est une nature magnifique parce que la langue française est la plus belle langue du monde mais c'est une langue de phraseologie et qui quelquefois oublie la revendication au profit de la phraseologie je pense que il faut être extrêmement précis dans ce que nous voulons du nouveau gouvernement français qui soit maintenant de gauche ou de droite et présenter un plan en disant voilà cette filière qui vous rapporte au niveau balance commercial énormément d'argent et qui est une filière d'excellence est occupée à mourir à petit feu et à partir du moment où vous diminuerez les allocations vous allez rentrer dans un système catastrophique et vous n'allez plus jamais pouvoir rattraper le passé donc il est extrêmement important extrêmement urgent d'agir maintenant ce qui me frappe aussi quand on compare avec les courses anglo-saxonnes c'est l'absence qui est devenue quasi incroyable de sponsors alors là autant autant le sponsorship continue à se développer en Angleterre qui est bien entendu un pays de cheval il n'y a plus une seule course en Angleterre qui n'est pas sponsorisée ce que fait Clairefontaine est absolument magnifique et ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce que fait Clairefontaine sous d'autres zyprodos c'est à dire une animation et c'est à dire de trouver des sponsors même s'ils sont petits et moyens ils apportent du monde ils apportent une nouvelle clientèle ils apportent une curiosité et c'est vrai que c'est triste aujourd'hui d'aller sur les hippodromes de Saint-Cloud c'est triste aujourd'hui d'aller à Maison Lafitte il n'y a personne on s'ennuie à mourir et il n'y a que les passionnés qui rêvent de gagner une course qui sont toujours là et qui sont toujours présents il est urgent d'agir de ce côté là parce qu'on va on recule d'année en année on constate ce recul un dernier point c'est sur le Brexit il ne faut pas se tromper non plus il va y avoir dans les années qui viennent une lutte entre l'Angleterre et le reste de l'Europe et particulièrement la France pour s'accaparer je dirais les capitaux je dirais arabes pour les courses et là aussi il sera extrêmement important et je sais des chevaux français pour les kazakhs arabes nous ont aidé mais il est extrêmement important d'être vigilant parce que les anglais feront tout absolument tout et vous voyez par exemple le meeting de Goodwood qui est subsidié à 100% par les investisseurs arabes idem à Epsom il faut absolument faire très attention à ça parce que la guerre est déclarée elle sera larvée et je pense qu'on n'en a pas conscience merci d'avoir écouté c'est très bien ce que vous avez dit donc j'ai pas grand chose à ajouter juste sur les sponsors je crois que l'équation est un tout petit peu jolie d'abord je suis tout à fait non seulement favorable mais nous travaillons activement au développement à la recherche et à l'élément actif du sponsoring je ne dis pas que ce qui est fait est parfait loin de là on peut toujours faire mieux et en l'occurrence je pense que c'est un secteur dans lequel nous devons faire mieux néanmoins une remarque générale et une remarque par rapport à l'Angleterre la remarque générale ça fait des années quand même moi j'ai été depuis au cours des 10 ou 15 dernières années j'ai été étroitement associé aux échanges avec les grandes entreprises et malgré tout il faut savoir qu'en ce qui concerne faire de la publicité malgré tout le sponsoring c'est un investissement commercial c'est pas une dépense généreuse c'est pas du mécénat lorsque les entreprises y attellent malgré le succès du monde du fâle en France les audiences sont sans comparaison avec des sports comme le football ou un certain nombre d'autres que vous connaissez aussi bien que moi et donc malgré tout pour la plupart des entreprises c'est pas le premier secteur économique d'activité dans lequel on est prêt à faire une dépense et un investissement de sponsors par rapport à l'Angleterre une remarque il n'y a pas la loi F1 en Angleterre par voie de conséquence les gens qui sont dans l'alcool dans le tabac et qui sont naturellement des secteurs qui sont relativement connexes du jeu du pari et des courses peuvent s'exprimer et donc il y a comme vous savez un sponsoring fait par des entreprises issues de ce secteur là dans un certain nombre de grands événements en Angleterre ce qui a un événement vertueux parce que ça a un effet d'entraînement éventuellement sur les autres secteurs donc je crois que c'est difficile de comparer même si on a raison de le faire parce que je suis toujours pour la comparaison internationale dans tous les sujets et sur tous les secteurs parce que c'est la seule façon de se challenger et d'avancer mais je dirais que non pas de façon défensive mais l'équation et la problématique n'est pas la même voilà merci merci président si vous voulez une dernière question parce qu'on a un débat et on a des personnes très intéressantes qu'on a fait venir et je voudrais quand même que le débat commence on a déjà une demi-heure de retard donc dernière question si vous voulez bien merci beaucoup oui c'est le compte il y a deux ans j'ai posé la question sur le sponsoring et alors je suis très content qu'on y revienne aujourd'hui voilà si vous vous rappelez il y a deux ans je posais la question sur le sponsoring et bon on s'est resté un peu dans l'anonymat et aujourd'hui on en parle beaucoup merci beaucoup merci donc nous allons nous allons passer au débat on va demander aux personnes qui doivent intervenir de venir donc à la table à la table